La satisfaction que j'ouvre ce webinaire consacré au coût de la gestion de l'eau dans les projets urbains et plus particulièrement au coût comparé entre d'une part la gestion intégrée des eaux pluviales et d'autre part la solution traditionnelle que l'on peut aussi appeler tout tuyau. En effet, vous êtes près de 300 inscrits, ce qui nous conforte dans l'intérêt qu'il y avait à organiser un webinaire sur ce thème. Parmi les inscrits, il y a principalement des représentants de collectivité, de nombreux représentants de bureaux d'études, de bailleurs, de services de l'État, mais aussi d'entreprises et d'associations. Je salue également nos collègues de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. La diversité des inscrits, le fait de toucher l'ensemble de la chaîne de l'aménagement constitue également de grandes satisfactions pour nous. Tout d'abord, quelques mots sur l'Agence de l'eau et ses interventions. L'Agence, on peut dire les agences, car elles sont trois à intervenir dans la région, sont le premier opérateur de l'État dans le domaine de l'eau. L'Agence de l'eau rameuse mène particulièrement depuis 2015 une politique engagée sur l'eau dans la ville pour atteindre les objectifs de bon état des masses d'eau. C'est une politique qui a évolué ces dernières années vers l'urbanisme durable et la ville perméable, en reliant petit et grand cycle de l'eau et en permettant le développement de la nature en ville. Nous accompagnons les collectivités, plus largement les acteurs de l'aménagement, qu'ils soient publics ou privés, dans ce changement d'approche. Et dans ce cadre, nous avons mis en place un observatoire depuis 2017. Nous avons élaboré une doctrine pluviale Grand Est, qui a été réalisée avec les services de l'État, ou encore une foire aux questions. Je vous donne aussi quelques chiffres. En 2021, l'Agence a accompagné techniquement et financièrement plus de 160 projets. Le développement de ces actions préventives se poursuit et son niveau atteindra bientôt celui des actions curatives. Dans le cadre de notre 11e programme d'intervention, près de 90 millions d'euros d'aides sont prévus pour la gestion du temps de pluie et les aménagements urbains. Nous avons organisé en 2020 et 2021 plus de 30 réunions de sensibilisation, donc au sein des collectivités, chambres de commerce ou aménageurs, apporter des formations et aussi donner 150 avis techniques sur des projets d'aménagement. Une série de webinaires vise maintenant à assurer des échanges techniques entre les acteurs de l'aménagement. Cette série est organisée avec notre prestataire, l'association Adopta, qui est une référence depuis 25 ans dans ce domaine. Elle est aujourd'hui représentée par Manon A, qui est animatrice territoriale rameuse, et son président, Jean-Jacques Hérin, que je tiens à remercier. Comme vous l'avez vu sur le programme, la séance d'aujourd'hui abordera le coût des aménagements dans sa globalité et sera basée sur des exemples concrets présentés par des intervenants. Ces exemples illustrent la variété des acteurs du projet urbain. Je remercie également ces intervenants d'avoir accepté de témoigner. Je cède maintenant la parole à Nicolas Vellandé, en espérant que ce webinaire répondra à vos attentes et en vous invitant à lui faire part de vos retours d'expérience et de vos questions. au webinaire. Merci, M. Leblanc. Merci à tous d'être présents. Je vous rappelle que ce webinaire sera enregistré. Si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, vous pouvez couper votre caméra ou non. Pensez à bien couper vos micros, évidemment, comme on dit toujours sur nos webinaires. On est très nombreux aujourd'hui, on va être presque 300. Et puis, n'hésitez pas surtout à participer, à poser des questions. On a des temps d'échange prévus. Par contre, ils sont relativement réduits. Donc, on pourra compléter nos réponses en les intégrant à nos foires aux questions ou à des réponses directement à ceux qui le peuvent. C'est quelque chose qu'on fait chaque année. Mais n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on essaiera de les prendre au fur et à mesure par bloc. Voilà. Juste pour vous préciser qu'aujourd'hui, je le mets en plein écran. Voilà. Aujourd'hui, comme l'a dit Christophe Leblanc, on est... Un petit retour de son. Donc, aujourd'hui, on est actuellement assez nombreux, connectés, mais ça va encore un petit peu augmenter. On a une majorité de collectivités qui est présente. Donc, cette question des coûts mobilise bien les maîtres d'ouvrage. On a une... Public ou privé, d'ailleurs, puisqu'on a également des bailleurs, notamment par exemple qui sont là. On a également représenté les bureaux d'études et puis les services de l'État également qui sont assez présents à cette journée. Donc, ça illustre bien la diversité des acteurs qu'on rencontre sur le domaine. Alors, on a ciblé cette journée autour du bassin rameuse. Pour nous, c'est d'abord les acteurs du bassin qu'on s'en civilise. On a des acteurs qui sont basés à l'extérieur et qui interviennent sur le bassin, qu'on a intégrés, mais également des personnes qu'on a pu intégrer qui sont un peu extérieures au bassin, dans cette logique aussi un peu d'échange. Donc, voilà. En tout cas, comme on voit ici, le bassin rameuse est quand même bien représenté parmi les participants. Donc, pour enchaîner sur la partie de nos ressources et de la question financière du point de vue de l'agence de l'eau rameuse, je remets juste ce slide comme lors de notre dernier webinaire. Oui, il y a encore un micro qui est ouvert, je crois. Et donc, merci. Et donc, rappeler que la gestion intégrée, qu'est-ce que c'est ? C'est bien l'idée de ne pas créer d'ouvrage spécifique dédié à la gestion de l'eau, mais de l'intégrer dans l'aménagement. Il s'agit donc de profiter de chaque opportunité du projet, que ce soit des espaces végétalisés, des voies réexistantes qu'on reprend, des possibilités au niveau des bâtiments. Donc, l'idée, c'est bien de l'intégrer, pas de remplacer un tuyau par un fossé ou une nous, uniquement, ou de couper les deux. Il s'agit bien de générer de l'économie en s'intégrant dans un projet et dans ses opportunités. C'est fondamental pour la journée d'aujourd'hui. Donc, quand on présente les avantages de la gestion intégrée, les aménités, on montre l'ensemble de ces bénéfices. Et puis, on voit, je ne vais pas les redétailler ici, tout ce qu'apporte la gestion intégrée. Je vous renvoie pour ce, sur les autres webinaires qu'on a pu faire précédemment. Par contre, c'est l'aspect économie. Aujourd'hui, l'avantage économique qu'on va mettre particulièrement en avant, parce que c'est quand même souvent quelque chose qui est important pour faire déclencher un projet. Donc, sur les projets qu'on fait depuis plusieurs années, c'est souvent sur cet axe-là qu'on a pu, avec des maîtres d'ouvrage, trouver des solutions sur le terrain. Donc, le contexte est important, puisqu'il s'agit effectivement de savoir si je travaille sur un projet qui va être sur un terrain libre, en fait, sur un projet nouveau. À ce moment-là, on peut se dire que l'eau, ça fonctionnait déjà avant que l'homme arrive. Donc, il s'agit d'intégrer l'aménagement dès le départ. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur l'exemple en haut à gauche, une extension urbaine sur un QPV dans la région d'Ancéenne. Ou est-ce que j'ai une opportunité d'aménagement de l'existant, un peu comme ici, en bas à gauche, à Rosier-Rossaline, où la collectivité avait décidé de reprofiler Savoirie, enfin, de reprendre en tout cas Savoirie assez lourdement pour intégrer notamment du stationnement. Et donc, on en profite pour faire une bande de stationnement drainante, infiltrante. Ou bien, comme on voit en bas à droite, d'aller chercher du déraconnement ciblé dans une logique de reconquête du bon état, de contraintes ERU ou autres. Donc, par exemple, l'exemple de Jarny qu'on voit en bas, où dans le cadre d'un marché de réfection d'Ambrobé, la collectivité allait un peu plus loin en reprenant ses places de stationnement pour infiltrer les 4000 m² de la voirie. Voilà, et comme on voit en bas à droite, il y a plein d'opportunités d'aménagement qui peuvent être saisies avec des espaces verts à proximité des grands ensembles, par exemple. Donc ensuite, il y a la question de l'échelle. Est-ce qu'on raisonne à l'échelle du projet d'aménagement ou bien à l'échelle du système d'assainissement ? À l'échelle du projet d'aménagement, comme on le voit sur cette vue en bas à gauche, d'une gestion traditionnelle de l'eau, avec un réseau séparatif qui finit dans un bassin, on voit bien un double réseau qui a son coût. On voit une parcelle foncière consommée pour la rétention de l'eau. Donc là, on peut voir déjà une économie en matière d'investissement potentiel. Après, à l'échelle du système d'assainissement, si on monte encore d'un cran, il y a des réseaux qui vont être économisés, des réseaux intercommunaux, des ouvrages de gestion de l'eau pour éviter les déversements comme des bassins d'orage. Et donc cette approche de déracordement, en tout cas de réflexion à l'échelle communale, va générer des économies, et on va en parler après avec Adopta sur la notion de coût global. Donc il y a des économies à l'échelle du projet, mais aussi des économies à l'échelle globale du système d'assainissement, ce qui implique donc de travailler sur tout le bâti urbain et donc de mobiliser la sphère publique comme la sphère privée. Donc il y a des ressources qui sont disponibles sur le site de l'Agence de l'Ouvres-Rameuse. Vous tapez sur votre moteur de recherche Agence de l'Ouvres-Rameuse, haut dans la ville, et on vous remet les liens. L'Agence de l'Ouvres-Rameuse, haut dans la ville, vous arrivez sur des pages avec des fiches retour d'expérience, avec des chiffres, avec des éléments qui sont depuis plusieurs années sur le site et mis à jour régulièrement, donc avec des fiches retour d'expérience qui sont chiffrées, avec des éléments financiers, et puis également communiquant sur les économies qu'on peut réaliser. L'Ouvres-Rameuse, qui est en place depuis 2017, aujourd'hui compte 350 références qu'on a localisées sur le l'ensemble du bassin, qu'on continue à implémenter, avec notamment des liens vers ces fiches qui permettent d'avoir des éléments d'économie. Et donc je reparle rapidement de la foire aux questions rameuses, qui est actuellement, qui comporte 111 questions réponses, assez concrètes, dont un certain nombre d'éléments financiers. Foire aux questions qui a été établi à partir de tout ce qu'on a pu récupérer dans la bibliographie des différents échanges dans les réseaux où nous participons, avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, et puis avec le bon cours d'Adopta, qui organise avec nous cette journée. Voilà, donc je vais laisser la main à Manon Haye pour enchaîner sur la suite du programme. Donc aujourd'hui, vous avez bien reçu tous le programme. On va pouvoir aborder ce sujet de manière globale dans un premier temps avec Adopta. Ensuite, on va travailler sur une série de retours d'expériences concrètes, présentées par des maîtres d'ouvrage et des entreprises. Et puis ensuite, on aura une réflexion sur les échanges au fur et à mesure sur les aides de l'agence. Donc on prendra des questions après chaque intervention de manière courte, et puis on aura à la fin de la session un temps d'échange pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc encore une fois, merci de le présence et bonne réunion. Tu peux prendre la main, Manon ? Voilà, oui, j'active mon micro, normalement, vous m'entendez. T'entends. Donc Manon Haye, je suis animatrice territoriale au sein de l'Adopta pour le territoire du bassin rameuse, donc dans le cadre du marché public avec l'agence de l'eau. Donc avant de parler vraiment de coût global de la gestion intégrée des eaux pluviales, il est important de comprendre pourquoi on doit gérer différemment ces eaux pluviales aujourd'hui. Et pour cela, donc il est essentiel de faire un petit bond dans le passé, puisque jusqu'ici, nos réseaux d'assainissement ont permis de gérer à la fois nos eaux usées et nos eaux pluviales. À savoir donc que ce système d'assainissement a été mis en place au 19e siècle pour lutter contre ce qu'on appelait la problématique de salubrité publique. Excuse-moi, maintenant, on n'a pas ton écran partagé. D'accord, alors je vais repartager mon écran. Je vais te mettre en plus d'écran. Est-ce que c'est bon ? C'est parfait. Voilà, donc comme je le disais, ce système d'assainissement a été mis en place au 19e siècle pour lutter contre la problématique de salubrité publique. Donc avant, il n'y avait pas de système pour collecter donc à la fois les déchets et les eaux usées. Tout était envoyé directement dans les rues, ce qui a été à l'origine de très grosses épidémies et notamment de nombreux morts au sein des villes. Donc on évitait d'imperméabiliser, enfin d'imperméabiliser justement, pardon, pour ne pas polluer les puits qui servaient d'alimentation donc en eau potable. Donc à cette époque est née la politique hygiéniste du 19e siècle en même temps qu'Ausmane a créé les grands boulevards à Paris par exemple. On a l'ingénieur Belgrand qui lui est venu créer les réseaux d'assainissement enterrés que l'on appelle aujourd'hui réseaux unitaires. Donc réseaux qui permettaient d'évacuer les eaux le plus loin possible de la ville. Donc on voit bien qu'on a conçu ces systèmes d'assainissement dits classiques pour pallier une problématique hygiéniste. Donc c'est un système qui a fonctionné un temps. Ensuite, on est venu créer les stations de traitement des eaux usées pour répondre à une problématique qualitative, puis les réseaux séparatifs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous faisons le constat que toutes ces solutions dites classiques ont atteint leurs limites, notamment pour plusieurs raisons. Donc à cause d'une urbanisation et d'une imperméabilisation des sols qui ne cessent d'augmenter avec notamment une aggravation des phénomènes de ruissellement et d'île d'eau de chaleur urbain. Phénomènes qui sont liés à un sèchement des sols et également une modification du cycle naturel de l'eau. Ensuite, on est confronté à des problèmes d'inondation qui, eux, donc, les problèmes d'inondation vont être liés à une surcharge des systèmes d'assainissement et cette surcharge va ensuite entraîner une problématique qualitative puisque quand les systèmes d'assainissement sont surchargés, notamment nos réseaux unitaires, on va avoir des dispositifs comme nos déverseurs d'orage qui vont déverser ces effluents vers le milieu naturel. Et on a donc une pollution et une dégradation de nos milieux naturels. Donc, on voit bien que ces systèmes classiques ont été leur limite et qu'il faut changer la façon de gérer les eaux pluviales. Et c'est là qu'on en revient à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. C'est-à-dire que dans statut de déchet, ces eaux pluviales vont être désormais considérées comme une ressource, une richesse qu'on va directement valoriser au sein de nos villes et de nos villages. C'est-à-dire qu'on va chercher à garder l'eau en surface pour la mettre en scène directement dans nos aménagements. Et donc, comme l'a dit Nicolas rapidement à l'introduction, l'un des grands principes de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, c'est de ne pas créer d'ouvrage spécifique pour gérer ces eaux pluviales. Mais on va donner deux fonctions à minima en même temps sur un même espace. Par exemple, sur une voirie en construction nouvelle, on peut modifier légèrement la constitution du corps de chaussée en créant du vide pour lui donner une fonction de gestion des eaux pluviales en plus de sa fonction mécanique première. C'est la même chose pour un espace vert. En plus de cette volonté de verdir nos villes, nos villages, de créer et d'améliorer le cadre de vie, on peut attribuer à ces espaces verts une deuxième fonction, c'est-à-dire la gestion des eaux pluviales. Et c'est donc cette multifonctionnalité des ouvrages qui va permettre de générer des économies par rapport à une solution dite classique. sur cette diapositive, vous avez un exemple très communiquant. Vous avez deux rangées de platanes qui ont été plantées au même moment. Sur la partie de gauche, vous avez la présence d'une bordure qui empêche l'eau de ruisseler vers la bande d'espace vert. Sur la bordure de droite, vous avez une bordure à raser qui permet à l'eau de ruisseler directement vers la bande d'espace vert et les platanes. Et on voit bien que les platanes de la rangée de droite ont un tron beaucoup plus gros et un pied beaucoup plus développé que les platanes de la rangée de gauche. Donc, si nos sols sont correctement réhydratés et végétalisés, on va pouvoir lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbain puisqu'il faut savoir que pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur, il est vraiment indispensable que nos sols et nos végétaux soient alimentés en eau voire évapotranspirer. Et de cette façon, on a des végétaux qui souffrent beaucoup moins de la sécheresse. Vous en avez un très bon exemple sur cette diapositive. Par rapport aux notions de coût, il y a trois points de repères importants qui sont à introduire et à comparer entre eux. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant tout travaux, l'assainissement qui est lié à la réalisation d'une chaussée classique coûte environ 40 euros du mètre carré. Ce qui comprend les bouches d'égout, une canalisation en diamètre 300 pour assainir les surfaces imperméabilisées. Tout ça avec fourniture et pose. Ici, on ne prend pas en compte dans ces 40 euros par mètre carré la structure de voirie ou de parking, mais uniquement le terrassement, la pose, la tranchée de remblais. Ensuite, en comparaison, vous avez les aménagements paysagers, que ce soit un espace vert classique ou une lune d'infiltration dans un espace vert et ces aménagements paysagers coûtent 15 à 20 euros du mètre carré. Ici, le prix va dépendre de la complexité qu'on va apporter dans la conception de l'espace vert et notamment dans les plantations. Par exemple, un aménagement qui est engazonné ou planté de végétaux plutôt bas va coûter 15 euros du mètre carré. Et enfin, le troisième point de repère concerne le comparatif de différents coûts de voirie pour une construction nouvelle d'un lotissement classique. Ces coûts vont bien évidemment dépendre du contexte dans lequel on va se trouver. Ici, dans le tableau, vous avez le coût d'une voirie et du corps de chaussée classique qui est de 110 à 115 euros du mètre carré. Là, on ne va pas prendre en compte les réseaux divers mais uniquement la borduration, la structure, l'enrobé et tout ce qui est assainissement plusial. Ensuite, vous avez l'enrobé poreux avec structure réservoir qui lui coûte 105 euros du mètre carré car ici, on n'a plus d'assainissement, plus de tuyaux, plus de bouche d'égout, etc. Vous avez ensuite l'enrobé classique avec bouche d'injection toujours sur structure réservoir qui coûte entre 120 et 125 euros du mètre carré et enfin, un enrobé classique qui est couplé avec des espaces verts où dans ce cas-là, par exemple, les eaux pluviales de la voirie sont récupérées par des nouts d'infiltration sur les bas côtés. Ce qui coûte 90 euros du mètre carré. Alors ici, dans ce dernier cas, on peut économiser les 40 euros d'assainissement de structure classique, ce qui nous donne 70 euros auxquels on peut ajouter 15 à 20 euros d'espace vert, ce qui nous donne ce coût moyen de 90 euros du mètre carré. On voit bien que ces différents comparatifs nous montrent qu'on est sur le même ordre de grandeur de prix, avec un écart qui est tout de même en faveur de la solution de gestion à la source, c'est-à-dire soit l'enrobé poreux ou l'enrobé classique avec des espaces verts qui permettent d'infiltrer les eaux pluviales. À savoir que les 40 euros par mètre carré qui sont économisés ici, avec la dernière solution, vont pouvoir par exemple être investis dans des matériaux beaucoup plus qualitatifs. On peut faire la comparaison avec un enrobé classique ou poreux qui lui va coûter 15 à 20 euros du mètre carré. Si l'on ajoute les 40 euros économisés, on a 60 euros par mètre carré qui représentent par exemple le prix des résines drainantes ou des bétons poreux. On peut aussi valoriser ces 40 euros dans du foncier supplémentaire pour la végétalisation et donc améliorer le cadre de vie. Avant d'introduire quelques notions d'entretien des espaces verts, il est important de préciser qu'aujourd'hui il y a une volonté de verdir la ville pas pour gérer les eaux pluviales mais surtout pour l'impact cadre de vie, biodiversité, îleau de fraîcheur, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer d'espaces verts pour gérer les eaux pluviales mais on va profiter des espaces verts existants. Donc le surcoût d'exploitation des espaces verts ne va pas être lié au fait qu'on gère les eaux pluviales mais plutôt à cette volonté d'espaces verts supplémentaires pour verdir nos espaces qui sont urbanisés. Par exemple, la noue d'infiltration va s'entretenir de la même façon qu'un espace vert classique ce qui veut dire que le coût d'entretien de la noue équivaut au coût d'entretien de l'espace vert. Donc il faut bien veiller à faire évoluer la conception des espaces verts puisque les coûts peuvent différer de manière assez importante. Il faut savoir que par exemple une noue en gazonné peut nécessiter 15 à 20 interventions par an contrairement à une noue plantée de végétaux divers qui demande 2 à 3 interventions par an. Donc il est vraiment important de sélectionner en amont des projets les espèces végétales pour pouvoir anticiper l'entretien qu'il faudra leur apporter. Donc toujours par rapport à une noue d'infiltration plantée, il faut savoir qu'elle coûtera moins cher un entretien que une noue qui est en gazonné puisque le gazon c'est environ 5 centimes par mètre carré et si on passe 15 à 20 fois par an ce qui représente 1 euro du mètre carré. à l'inverse donc un espace vert qui va être très planté va demander un peu plus de temps par intervention mais beaucoup moins souvent et on aura en plus une plus-value sur la biodiversité et également sur la filtration. Alors à savoir également que pour l'entretien des espaces verts il est conseillé de mettre en place un plan de gestion adapté pour préserver à la fois la faune et la flore par exemple avec la mise en place de fauches tardives il y a également un certain nombre de précautions qui peuvent être prises en compte pour pouvoir végétaliser ces espaces tout en faisant attention aux espèces dites alloctones et indésirables et pour pouvoir se faire accompagner dans le choix des espèces il existe un certain nombre d'organismes compétents comme par exemple le conservatoire botanique de Lorraine et d'Alsace vous avez également les CAUE les CPIE les PNR ou encore les FRODON donc il faut bien sélectionner les espèces végétales locales qui sont beaucoup mieux adaptées et donc on a le témoignage du responsable des services espaces verts de la ville de Lille qui lors d'une conférence en 2019 affirme que les nous paysagères très plantés ne coûtent pas plus cher en termes d'entretien et il faisait notamment référence à l'opération de renouvellement urbain au niveau du port fluvial pour ceux qui connaissent le projet sur cette diapositive vous avez quelques photos de nous qui montrent bien que ce sont des zones qui s'adaptent à de très nombreux contextes donc ce sont des solutions qui peuvent être tout à fait compatibles avec des zones urbaines qui sont très denses ou des zones qui le sont un peu moins comme par exemple des lotissements on peut réaliser des choses qui sont très structurées très urbains à l'opposé d'espaces qui peuvent être beaucoup plus ruraux beaucoup plus bucoliques et assez simples à savoir aujourd'hui que les paysagistes peuvent par exemple proposer des formes très variées en termes de conception et aussi de composition c'est à dire avec plus ou moins de minérales par exemple donc voilà pour les coûts d'entretien des espaces verts vous avez sur cette diapositive des notions de coûts de solutions dites traditionnelles donc par exemple dans le cas d'un réseau unitaire traditionnel la création d'un bassin de stockage de restitution coûte 1000 à 1500 euros du mètre cube uniquement en investissement auquel il faut ajouter 2 euros par mètre cube traité donc la règle aujourd'hui comme on l'a dit c'est de gérer à la source si cela est supportable économiquement et techniquement si l'eau n'est pas gérée à la source c'est qu'il y a par exemple non conformité avec l'arrêté du 21 juillet 2015 ou si le réseau séparatif pluvial est insuffisant il faudra de toute manière faire quelque chose et gérer ces eaux pluviales et dans le cas où le réseau séparatif est insuffisant il faudra soit refaire du réseau supplémentaire avec du dimensionnement ou du bassin ou alors gérer différemment les eaux pluviales via une gestion à la source c'est donc une problématique à laquelle il faut bien raisonner globalement en termes de coûts à titre d'exemple donc vous avez aujourd'hui donc sur le Douaisi donc dans les Hauts-de-France le chiffrage du coût du service public des eaux pluviales donc qui a été fait pour une population donc de 120 000 habitants et donc ce chiffrage est de 1,5 million d'euros alors que normalement à population équivalente on aurait plutôt t'être à 2,5 million d'euros c'est-à-dire que chaque année il y a une économie d'un million d'euros qui est réalisée et cette économie-là elle est liée notamment donc à moins d'ouvrages à créer donc moins d'investissements moins d'amortissements et moins d'emprunts mais aussi beaucoup moins de coûts d'exploitation qui eux sont liés à l'entretien de ces ouvrages et au traitement en station d'épuration à titre d'information il faut savoir que sur le Douaisi enfin sur la ville de Douai 30% de la surface d'évoirie communale sont déconnectées du réseau d'assainissement et enfin donc juste avant de laisser la parole aux prochains intervenants pour vous présenter les différents retours d'expérience donc nous souhaitions vous faire part de l'existence d'une étude théorique qui a été réalisée par Legray qui s'intitule comparaison des coûts de différents scénarios de gestion des eaux pluviales donc les objectifs de cette étude étaient d'identifier et de détailler notamment les différents coûts de gestion des eaux pluviales donc à la fois en investissement et en entretien et de comparer donc ces coûts entre différents scénarios de gestion des eaux pluviales où on a remplacé donc le réseau par des noues d'infiltration et à savoir que cette étude intègre les coûts d'investissement et de fonctionnement sur 60 ans et donc on voit ici que la comparaison des coûts des différents scénarios montre qu'en termes d'investissement les noues présentent un fort intérêt par rapport aux réseaux traditionnels donc elles sont en effet trois fois plus importantes donc en gestion centralisée avec bassin c'est-à-dire que la solution avec nous d'infiltration reste beaucoup plus avantageuse donc en courbe globale donc en termes d'investissement et d'entretien et ce donc sans compter les bénéfices écosystémiques donc on vous a mis donc sur le PowerPoint le lien vers l'étude complète du gré donc qui sera disponible avec la présentation où vous pourrez voir notamment le point de vue de la collectivité de l'aménageur et également donc la prise en compte des différents services écosystémiques qui sont apportés par les différents scénarios présentés ici donc voilà pour ma partie donc si vous avez des questions nous pouvons en prendre quelques-unes maintenant sinon je laisse la parole donc aux prochains intervenants on va faire très court pour les questions j'en ai pas vu sur le chat on va enchaîner puisqu'on est à l'heure en tout cas voilà merci Manon on voit bien quand même que pour un élu en particulier ou un maître d'ouvrage privé on voit bien qu'en particulier pour une collectivité il y a un intérêt à ne pas payer des deux côtés à ne pas à la fois dépenser de l'argent pour requalifier ses voiries et puis de l'autre payer pour traiter ses eaux excédentaires des réseaux et les retenir donc l'intérêt global peut apparaître vraiment assez évident avec ce premier retour donc maintenant on va l'illustrer par des économies à l'échelle du projet puis à l'échelle du système d'assainissement puis à l'échelle de stratégie aussi d'investissement d'acteurs économiques donc on laisse la parole donc à Edouard Strassel l'associé du Pays de Beach on vous remercie oui oui bonjour Edouard Strassel donc technicien à la communauté de communes du Pays de Beach je vais donc vous présenter l'aménagement que nous avons fait pour notre pôle administratif de la ComCom donc c'est un terrain qui se situe presque au centre ville de Beach c'est une ancienne friche industrielle on peut voir donc le bâtiment administratif qui avait été rénové c'est une ancienne caserne ici il y a une annexe et un hôtel d'entreprise qui existe ici donc la surface qui était concernée par l'aménagement était de 7104 mètres carrés on avait donc présenté on avait répondu à un appel à projet qui avait été lancé par l'agence de l'eau en janvier 2016 et on avait présenté un premier projet avec la pose de réseaux classiques d'eau pluviale tuyaux bouche d'égout avec une warie d'accès qu'on voit ici donc en enrobé et des parkings avec des pavés filtrants type herbadrin pour ceux qui connaissent de chez Chronimus il y avait une nouvelle centrale profonde et les bâtiments tous les bâtiments étaient raccordés au réseau EP de la ville de Beach le coût de cette opération avait été estimé à 193 000 euros et on a donc on peut passer au suivant donc on a on a fait une reprise suite à la discussion avec l'agence on a fait une reprise complète du projet on a donc supprimé tout ce qui est tuyaux tout ce qui est tuyaux tout ce qui est bouche d'égout on a remodelé les les nouds d'infiltration en les agrandissant et en 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 lissant les pentes pour avoir pour ne pas avoir des nouds trop profondes on a aussi déconnecté donc les toitures du bâtiment du pôle administratif la totalité des toitures on a déconnecté les toitures de l'annexe qui se situe ici et on a déconnecté la moitié du bâtiment de l'hôtel d'entreprise parce qu'on ne pouvait pas reprendre la partie qui s'écoulait vers l'arrière parce que tout était aménagé on avait tout déconnecté une partie à cet endroit-là et le bâtiment administratif avait déjà été raccordé sur le réseau de la ville par ici donc ce qu'on a le procédé qu'on a fait comme il y avait une bouche d'égout qui existait dans cet endroit-là on a donc bouché ici le raccordement et en fait le réseau se met un petit peu en charge et on a posé un tuyau par cette bouche d'égout pour rejoindre l'annexe donc ça se met en charge et ça s'écoule dans l'annexe le coût total après rédit de l'opération c'est élevé à 166 317 euros pour les 193 prévus initialement on a donc eu une aide sur 142 000 euros de la part de l'agence qui représentait 60% donc 85 248 euros donc voilà vous avez le site avant les travaux le démarrage des travaux était en septembre 2018 donc vous voyez sur le côté l'annexe qui a été rénové depuis aussi l'hôtel d'entreprise et la photo est prise depuis le pôle administratif vous voyez encore le toit d'un ancien garage qui a été démoli maintenant on voit là les travaux de terrassement des nous il faut dire qu'on est dans une région sableuse grézeuse donc on est dans le sable donc malgré les essais de percolation qui avaient donné 3,9 x 10 puissance 0,6 mètre seconde d'infiltration on a quand même un sol qui infiltre qui infiltre très bien les eaux les eaux pluviales donc vous voyez là les terrassements pour les différentes photos des terrassements pour les nous notamment la grande nous d'infiltration ici vous voyez l'endroit où on a déconnecté le bâtiment la demi-troiture de l'hôtel d'entreprise qui s'écoule donc dans la nous et la nous terminée avec la mise en place de la terre végétale c'est à dire on est resté 30 cm en dessous de la côte finie pour pouvoir mettre encore un peu de terre végétale sur les bords de la nous on a laissé le front par contre sans terre végétale pour qu'on soit sûr qu'on ait une bonne infiltration là on passe donc maintenant sur le principe des parkings et des barils d'accès donc les parkings et les barils d'accès ont été empiérés avec un recyclé 0,60 qui permettait de faciliter l'infiltration on ne voulait pas créer un point dur bloquant pour l'infiltration on a posé les pavés donc herbadrains avec un joint de 3 cm entre les pavés sur un drainant un sable de 0,4 de granulométrie et on a rempli le tout au refus avec un concassé 4,6 donc vous voyez là le tas et ici le procédé pour remplir tous les joints qui permet d'avoir une infiltration parfaite des eaux pluviales et donc vous avez une image de la fin des travaux avec les parkings les voiries d'accès donc tout a été reprofilé le profil en travers s'écoule vers les noues d'infiltration vous avez la noue ici une grande noue ici et une autre qui se situe par ici avec une petite encore dans ce coin là avec une jonçon qui a été faite entre les deux noues et ce qu'on peut dire que depuis que ce parking est fini on a malgré les pluies qui a eu l'été dernier et celles qui ont aussi eu au printemps dernier enfin là à la sortie de l'hiver on n'a pas eu on n'a jamais eu de problème tous ces filtres correctement voilà s'il y a des questions merci beaucoup pour cette intervention ce sera celle ou un projet qui est assez concret et reproductible donc et puis effectivement avec une économie qui n'est pas négligeable à l'échelle du projet on a une petite question comment se comportent dans le temps les joints remplis entre les pavés drainants alors c'est des questions techniques je redis qu'on a des webinaires techniques on en a fait un le 25 janvier sur les structures réservoirs en particulier donc voilà mais aujourd'hui on est vraiment centré sur les coups donc on creusera pas forcément beaucoup ces points-là mais peut-être monsieur Strassel vous pouvez nous donner un peu votre retour sur le vécu de ces solutions-là je ne sais pas si c'était une première sur votre territoire oui c'était une première oui 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 non il n'y a pas de soucis avec les joints le concassé se maintient très bien on a pris un concassé pour justement pour qu'il se qu'il se coince un petit peu pas de roulé pour éviter justement qu'à force que la circulation les pneus fassent ressortir ces graviers donc on est parti sud-au-cocassé et ça tient très très bien on n'a pas de soucis ce côté-là les joints sont toujours remplis il n'y a pas de perte sur la question je n'aime pas le terme d'herbe indésirable mais de pouce je crois que c'était quelque chose vous souhaitiez ? on a eu il y a une petite intervention qui a été faite qui se fait une fois par an mais franchement il n'y a pas grand chose qui pousse entre les joints il n'y a pas grand chose du fait déjà les joints avec la chaleur en été il n'y a pas d'eau qui reste l'herbe n'est pas alimentée et puis elle dessèche assez vite les quelques pouces d'herbe qui sont apparues ont desséché assez vite ce qui est intéressant sur votre projet c'est que vous avez allé déracorder en plus les bâtiments existants on a réussi donc à toute la c'est une photo qui date d'il y a un an un peu plus d'un an le bâtiment a été refait mais dans le même principe il y a un toit à pente unique et donc on a repris toutes les gouttières à l'arrière et sont dirigées on voit ici la sortie du tuyau qui ramène les eaux plusuelles de toute la toiture dans l'anneau et pareil pour le bâtiment enfin pour le demi-bâtiment demi-toiture du bâtiment arrière plus toute la surface du grand bâtiment du pôle administratif qui s'écoule ici on voit l'arrivée dans l'anneau à cet endroit là donc l'occurrence pour dernière question parce qu'il faut qu'on bascule après sur la suivante mais l'occurrence de plus retenue c'était une décennale de mémoire sur le projet oui oui on est parti sur une décennale donc on a estimé à peu près les volumes en fonction de l'imperméabilisation du résultat de percolation qui avait été donné par les études de sol mais franchement il n'y a jamais eu de soucis ça fonctionne très 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 bien bien sûr je le redis on demande souvent une protection supérieure quand on parle d'infiltration bizarrement aux tuyaux qui eux sont en général sur ces territoires dimensionnés déjà pour pas plus pour la décennale donc le réseau déborderait au-delà mais ici effectivement il y a une protection qui est visiblement très supérieure et puis on peut très imaginer que s'il y a un peu d'eau qui va dans l'espace vert ça ne posera pas de problème puisque on a une capacité de stockage qui est très importante c'est devenu un parc du centre-ville très agréable pour les promeneurs on a installé des bancs et tout il y a des bandes de recharge pour les véhicules électriques donc les gens viennent par beau temps assez souvent pique-niquer pour faire du jeûne faire du roller voilà donc c'est vrai c'est plutôt une réussite au niveau de l'aspect c'est très apprécié par les habitants de Beach et au-delà en faisant des économies par rapport à une gestion classique donc c'est vraiment intéressant il y a la citadelle qui n'est pas loin qui peut être visite oui on la voit en haut à gauche on la voit un peu là voilà derrière on invite tout le monde à aller visiter la citadelle de Beach voilà oui oui merci et puis on vous en prie on va passer à l'intervenant suivant donc c'est c'est Marie Husson de la 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 Nancy vous nous entendez oui je vous entends vous m'entendez oui très bien parfait bon vous passez ça va comme ça oui ça va ok ben bien bonjour à tous donc je suis Marie Husson chargée d'opération à la Solorem on a on intervient donc en assistance maîtrise d'ouvrage pour Batiger qui est donc un bailleur mais aménageur sur une opération de reconversion d'une friche hospitalière à Nancy sur le site Villemain Marringer donc voilà on peut avancer je vais vous faire voilà je vais vous parler un petit peu du projet donc c'est un c'est donc une ancienne friche hospitalière avec des déconstructions qui ont été établies et la préservation de quelques bâtiments existants on est sur une emprise d'à peu près 5 hectares à quelques mètres du centre-ville de Nancy on a une opération globale de 650 à 700 logements dont 30% de logements sociaux on a mis en place des objectifs environnementaux assez poussés autant sur les espaces publics que sur la qualité environnementale des bâtiments donc cette gestion intégrée des eaux pluviales rentrait un peu dans notre dynamique et dans nos objectifs d'aménagement et ce qui est important aussi de voir sur cette conception du projet c'est cet espace paysager central que vous voyez là au cœur du projet d'à peu près 6 000 mètres carrés donc c'est un espace vert qui est protégé et qui nous a aidé justement à traiter cette problématique le projet il est réalisé par l'agence intensité on peut peut-être passer on a le plan masse après ça pourra peut-être voilà donc l'agence intensité donc on a un groupement de maîtrise d'oeuvres urbaines formé par l'agence intensité architecte urbaniste à Nancy le paysagiste omnibus c'est notre bureau d'études ERA VRD donc ils nous ont accompagnés pour la conception du projet donc l'idée de ce projet c'est de désenclaver le site on était sur une friche hospitalière qui était très centrée sur elle-même avec des murs d'enceinte et beaucoup de bâtiments techniques existant sur le site donc on a démoli ces bâtiments techniques on a préservé les bâtiments avec la plus forte valeur patrimoniale et donc mis en avant les éléments l'identité du site dans la conception du projet ce qui est important à savoir sur cette conception aussi c'est que la maîtrise d'oeuvres c'est basé vraiment sur un socle sur la topographie existante en adaptant sur le projet par rapport au dénivelé donc on voit sur ce plan masse la diagonale qui coupe cet espace paysager central et qui participe à la topographie du terrain on est vraiment calé sur la pente et donc la réalisation du schéma de la trame vierre est calée effectivement également sur la topographie du terrain et à cela s'ajoute effectivement la création de bâtiments neufs avec un principe d'île ou ouvert donc tout ça dans cet objectif de désenclaver le site et de mettre en valeur les éléments d'identité patrimoniaux existants du secteur et avec des ouvertures également sur les environnements extérieurs ce qui est important de noter là vous voyez sur votre gauche alors je n'ai pas la main je n'ai pas la souris mais un bâtiment aussi la crèche qui est existante au site et qu'on a donc également déconnecté du réseau d'eau pluviale quand on a mis en place notre système de gestion alternative on peut peut-être passer s'il vous plaît merci donc l'enveloppe allouée pour les travaux d'aménagement d'espaces publics était de 2 millions d'euros donc notre maîtrise dev a travaillé au départ sur une technique traditionnelle de gestion des eaux pluviales avec effectivement une gestion différenciée autant sur la gestion à la parcelle donc on avait un débit de fuite autorisé qui était régulé et donc une connexion sur un réseau existant un réseau à créer pardon sur le domaine public et sur le domaine public donc la création d'un réseau neuf enterré et donc la connexion des bassins enterrés sous les espaces verts et régulé au niveau des voiries donc ça c'était la conception initiale de l'AVP on a essayé de pousser un peu plus nos objectifs environnementaux et donc on a pris la tâche d'un AIMO environnemental donc d'Eleny qui est arrivé à ce moment-là sur notre dossier et donc il a vraiment une mission d'AIMO hydraulique qu'on a mis en place dans notre opération qui n'est pas très commune mais c'était intéressant d'avoir un petit peu de pédagogie là-dessus on en avait besoin voilà donc il y avait une expérience déjà prouvée en la matière et donc avec Eleni on a travaillé sur un objectif zéro rejet des eaux pluviales autant dans le domaine public que dans les parcelles privées donc j'ai vu qu'il y avait des questions avant donc effectivement là nous on avait vraiment la contrainte de la pluie centenale ça c'est les contraintes imposées par la métropole du Grand Nancy et donc le sujet était de ne pas créer de réseaux d'eau pluviale sous l'espace public et donc pas de branchement non plus sur les parcelles on a donc travaillé en collaboration avec l'agence de l'eau rameuse et on a mis en place tout ça dans l'avancement du projet ce que je n'ai pas dit effectivement on a été soumis la déclaration sur l'eau on en a parlé un petit peu avant mais je vais peut-être passer rapidement sur ce sujet donc comment on a travaillé ça dans la maîtrise d'oeuvre a pris en compte ça dans l'aménagement du projet c'est-à-dire que ils ont donc géré l'aménagement des eaux en surface on a remis en avant le chemin de l'eau on l'a remis par rapport à la topographie existante tout est calé sur la topographie plus d'ouvrages enterrés pour gérer les eaux on a donc pris en compte des modénatures de terrain pour gérer des épisodes de pluvieux exceptionnels et donc fait en sorte que l'infiltration soit possible dans le terrain donc on a comme l'a dit au départ sur les intervenants donc on a donc pas d'ouvrage spécifique qui est donc réalisé pour la gestion des eaux pluviales mais on se sert des aménagements paysagers existants enfin à créer sur les espaces verts et des voiries par exemple en modénature d'espaces verts pour faire un bassin de stockage aérien et puis une voirie où on peut remplacer l'enrobé classique par un enrobé poreux et un matériau drainant pour gérer les eaux pluviales en voirie on peut peut-être passer donc les avantages effectivement environnementaux sur la réduction du risque d'inondation et de pollution des milieux une dépollution naturelle qui est permise par rapport à la mise en oeuvre des ouvrages la réalisation de stockage en surface est plutôt favorable au développement de la biodiversité et puis on a vraiment mis en valeur une vraie mise en valeur paysagère du site donc ça c'est un travail avec notre paysagiste qui nous a accompagnés là-dessus pour aller créer des jardins des bassins d'agréments et que l'eau redevienne une composante naturelle du paysage et donc effectivement des avantages pédagogiques et sociétals sur la même vivre avec l'eau a évolué un petit peu notre façon de pratiquer les espaces publics par rapport à ça et puis on en parle un peu plus après avec plus de détails donc des vrais avantages économiques sur le coût des travaux et sur les coûts d'entretien voilà et quelques écueils ça n'a pas été si évident que ça à mettre en place mais on a bien travaillé en collaboration avec l'agence de l'eau et les nids on a eu beaucoup de rendez-vous avec les services compétents de la métropole du Grand Nancy parce qu'il y avait de toute façon un peu de scepticisme parce que autant sur des enrobés drainants que sur des ouvrages techniques traditionnels qui étaient plus dans les habitudes sur des questions d'entretien donc voilà on a dû effectivement bien échanger bien préparer ça en amont avec les services et puis s'assurer effectivement de la faisabilité technique notamment sur les coefficients de perméabilité du sol et sur les questions liées à la coagulation des usages la gestion des parcelles et aussi donc on a des prescriptions hydrauliques pour les porteurs de projets on vend des terrains qui sont donc construits après par des promoteurs ou des bailleurs et donc avec des architectes qu'on doit un petit peu accompagner pour l'élaboration des projets et mettre en place des visas hydrauliques des vérifications pour que les parcelles l'eau soit gérée complètement à la parcelle sans du tout raccordement sur le réseau parce qu'il n'y a pas de réseau voilà on peut passer merci donc l'évolution du projet donc notre maîtrise d'oeuvre est RAS le bureau d'études avec l'urbaniste et le paysagiste donc on réadaptait le projet et effectivement c'est là où notre espace vert central nous a servi pour réaliser un bassin un jardin de pluie donc avec des retours de crues centenales prévus dans le dimensionnement de l'ouvrage et puis la réalisation de parkings et de chaussées drainantes donc on voit sur des extraits c'est des extraits de notre pro des espaces publics autant la réalisation de nous que de chaussées drainantes notamment sous un parking dans l'aménagement des espaces publics et on a bien vérifié la perméabilité du sol avant d'avancer sur la gestion à la parcelle donc effectivement les prescriptions hydrauliques intégrées au cahier des charges de construction des parcelles privées et donc même imposées aux promoteurs donc on les a un petit peu aidés en leur donnant l'ENI leur a préparé une note de gestion des eaux pluviales et on les accompagne autant au début en faisant un petit peu de pédagogie que par la suite en vérifiant avec eux quels moyens ils peuvent mettre en place pour gérer ces eaux donc ça peut être c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut avoir des toitures végétalisées avec une épaisseur assez intéressante et de la pleine terre donc on favorise la pleine terre on favorise effectivement le développement d'arbres et de plantations dans l'aménagement du jardin on peut passer donc nos incidences financières donc là vous avez un tableau qui compare les coûts sur le poste alors j'ai repris certains postes mais on a donc l'AVP traditionnel sur la colonne la plus à gauche le poste assainissement on était donc effectivement sur du tout tuyau donc avec un poste à 464 000 euros sur le pro avec cette gestion alternative des eaux pluviales et donc la déconnexion complète des réseaux on est passé à 165 000 euros donc on a une économie d'à peu près 300 000 euros ce qu'il faut donc on a comprendre c'est qu'il y a quelques coûts supplémentaires dans l'aménagement on doit mettre quelques plus-values sur un enrobé drainant donc en lieu et place d'un enrobé de roulement on a donc 13 000 euros de plus et on a dû mettre en place du mobilier en stationnement pour à peu près 16 000 euros parce qu'effectivement quand on a des bordures qui sont arrasées en limite de nous on a dû mettre en place un mobilier pour ne pas qu'il y ait de stationnement sauvage donc voilà on a en comparatif avec le pays pro 268 000 euros d'économie sur notre opération et puis avec un appel d'offre qui était plutôt favorable on a 283 000 sur les colonnes de droite vous avez les comparatifs avec l'appel d'offres 283 000 euros au global depuis par rapport à notre chiffrage de l'avant-projet c'était intéressant parce qu'on a eu des demandes complémentaires qui ne se concernaient pas le sujet des jeux pluviales et les modifications de projet qu'on a pu intégrer dans nos enveloppes donc on a pu rester dans notre épure financière on peut passer sur le bilan d'aménagement général voilà le montant des économies liées à la gestion des eaux pluviales on est de l'ordre de 283 000 euros on a dû quand même compléter les honoraires de la maîtrise d'offres urbaines parce que ce n'était pas dans son programme initial et donc on a dû adapter légèrement le programme avec un complément d'honoraires on a dû rajouter les honoraires de la hémo hydraulique donc au global pour 60 000 euros et donc on a eu une subvention accordée par l'agence de l'eau de 80 600 euros voilà pour vous donner une enveloppe une échelle on est sur un bilan d'aménagement de 11 500 000 global sur l'opération et par la suite vous avez des photos donc des travaux en cours et qui sont même terminés alors elles sont un tout petit peu pas très récentes mais elles ont le mérite d'avoir de voir un petit peu comment le jardin de pluie a été réalisé c'est une notion mise en place par le paysagiste sur un bassin d'agrément voilà qui peut se charger en eau et qui est là pour prendre en compte les pluies centenales et les données des contraintes donc on a quelques photos là vous pouvez passer donc sur l'aménagement on voit bien l'organisation du terrain en bas à droite vous avez une photo plus récente désolé le temps n'est pas exceptionnel à Nancy donc on voit que les espaces voilà sont plantés et qu'aujourd'hui ces espaces-là sont remis en gestion à la collectivité donc la métropole a repris en gestion j'ai pas de photos de nous particulièrement parce qu'aujourd'hui on est en aménagement provisoire sur les voiries le temps que les bâtiments se construisent donc on n'a pas forcément de photos mais sur ce jardin là ce bassin voilà tout est réalisé en définitif et remis en gestion à la collectivité voilà je pense que j'ai tout dit j'espère que j'étais dans le timing de long peut-être c'est très bien merci et puis c'est vraiment intéressant d'avoir le retour d'un maître d'ouvrage d'une sème et puis on voit le travail avec le bailleur avec la métropole et puis l'équipe un peu l'équipe un peu maîtrise de retour donc en plus c'est un projet qui n'a pas été forcément vous l'avez dit un peu pas forcément évident à faire passer parce que c'était quand même nouveau il est situé quand même en centre-ville sur des terrains qui sont dit pas favorables à l'infiltration il y a eu quand même des remarques à l'époque des échanges autour de la géotechnique en particulier oui on a refait faire les tests effectivement on a vu des premiers tests de géotechnique on a toute une étude mais avec LNI LNI a vraiment refait faire une campagne du test de perméabilité donc à vérifier des données brutes voilà c'est vrai que c'est toujours on est toujours un petit peu sceptique sur l'interprétation et on a voulu partir de données brutes de perméabilité pour refaire tous les calculs vous vous souvenez de la perméabilité à l'époque les premières qui avaient été estimées selon les méthodes classées comme on va dire en la géotechnique de base je n'ai pas tous les chiffres en tête je ne sais plus exactement mais je n'ai pas 7 ou 10 moins 8 il me semble à l'époque parce que là on a des questions sur le chat sur des gens qui ont régulièrement des refus d'infiltrer pour des perméabilités de 10 moins 6 oui de mémoire on était quand même bien en dessous sur ce projet là oui 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 il y avait un gros scepticisme et on a voilà aujourd'hui avec notre AMO on a vérifié tout ça on a vérifié tous ces chiffres et oui oui les données de base n'étaient pas n'étaient pas évidentes c'est sûr il faut redire mais enfin Jean-Jacques Héra est là il pourra compléter mais je ne veux pas refaire un débat trop sur l'aspect technique aujourd'hui mais là ce qui est intéressant c'est vraiment l'aspect économique qu'on voulait mettre en avant sur ce projet mais on le redit Adopta d'ailleurs a fait un doc sur ce sujet là sur les tests de permuité c'est des choses qui peuvent varier de 1 à 100 assez facilement selon la façon dont ils sont menés donc on voit que ça peut remettre en cause facilement des hypothèses quand on travaille en superficiel comme on l'a fait ici là le maître d'ouvrage a fait le choix au lieu de travailler en enterré par un ouvrage concentré de travailler avec la plus grande surface possible dont il disposait sous les voiries sous les espaces verts etc et ça on travaille dans l'horizon des 20, 30, 40 premiers centimètres du sol et pas à 1 ou 2 mètres de profondeur donc c'est quelque chose qui est important parce que sur des essais carotés à 2 mètres de profondeur on n'aura pas du tout les mêmes résultats de pérabilité voilà donc il y a eu quelques questions un peu techniques sur le chat j'ai répondu à certaines je crois que c'était Nicolas Vépierre qui a posé la question aussi j'ai pas répondu sur l'aspect caractéristique de la pluie centénale hauteur en millimètre on pourra avoir cette discussion là en particulier mais effectivement nous on a des on fait comme dans tous les territoires de France ce sont des analyses des collectivités ici à Nancy par exemple impose des coefficients de Montana impose une manière de calculer une hauteur de pluie le bureau d'études propose ensuite un dimensionnement effectivement on l'a remis dans la doctrine pluviale grand test mais soit vous faites un calcul type méthode des pluies avec un débit de fuite qui est le débit d'infiltration soit vous prenez en compte la partie infiltration soit on raisonne sur des hauteurs globales et puis on regarde avec ce volume que cette pluie tombe en une heure ou en une journée on se dit voilà le volume que je dois essayer de stocker donc il y a ces deux approches souvent qui sont quand on parle à la parcelle qui sont proposées donc chez nous la centénale doit être autour de 90 mm de mémoire la décennale dans une quarantaine de millimètres selon les territoires du bassin voilà mais encore une fois un des avantages de la gestion intégrée c'est qu'on raisonne en volume donc des pluies plus courtes on les absorbe on les stocke et on les infiltre ensuite progressivement et par contre là on le redit où il y a une marge importante et ça ça a bien été dit avec les services d'état dans la doctrine pluviale Grand Est c'est aussi sur les durées d'infiltration quand on travaille sur de la comme ici à Nancy la centénale de la centénale et bien il faut se laisser les réseaux on rappelle que les réseaux ne gèrent pas ces événements là donc il faut se laisser le temps aussi de l'infiltration et donc si une centénale met huit jours à s'infiltrer c'est pas forcément choquant c'est des opérations de ce type voilà donc c'est vraiment quelque chose à apprécier par le maître d'ouvrage au vu de ses économies merci en tout cas pour ce retour je regarde les questions mais c'est quand même essentiellement des questions plutôt techniques il y avait des questions aussi sur la nappe je ne sais pas si vous voulez en redire un mot mais il y a eu des discussions sur la partie oui oui la nappe est presque affleurante mais au contraire non non ça c'est pas une contrainte au contraire voilà on a vérifié avec la EMO on l'a alerté sur la présence de la nappe non il n'y a pas il n'y a pas de difficulté d'infiltration est tout à fait possible c'est pas une contre-indication sur la gestion il n'y a pas de sujet voilà je m'envoie des petites questions intéressantes cari donc je les rajoute encore pardon est-ce que vous avez une estimation du temps passé pour conseiller les privés sur la rédaction des notices hydrauliques en gros on a fait une sorte de réunion pédagogique générale après il y a un accompagnement mais c'est assez assez clair il y a des échanges directement entre la EMO et des notes des notes de calcul attendues des modèles à transmis non il n'y a pas de c'est assez c'est assez rapide c'est vraiment il reste disponible pour répondre aux questions il n'y a pas de on passe plus de temps à parler d'autres sujets que celui-là c'est pas celui-là qui me prend le plus de temps pour mettre au point les bâtiments donc une maîtrise d'orage convaincue puis des équipes d'ingénierie des techniciens qui travaillent ensemble et ça permet de lever les blocages et du coup en bilan économique le foncier a-t-il été pris en compte bon je pense que ça n'a pas trop de lien avec forcément l'aspect technique traditionnel ou pas traditionnel mais je pense que la question qui est derrière c'est la question de la densité et donc le fait bon ici on est sur un truc très dense je rappelle qu'il y a 700 logements sur cette opération je pense qu'il n'y a pas de problème mais donc voilà du coup le foncier a été pris je pense évidemment en compte dans votre approche oui le coup de foncier c'est un bilan d'aménagement donc les coûts de foncier sont équilibrés les recettes et les dépenses sont équilibrées le coup de foncier il est calé sur plein d'autres sujets également sur toutes nos dépenses liées à la viabilité voilà on a on a on est on est dans les épures classiques d'opérations lancées quand on est sur ces échelles là merci on va passer à la suite pour ne pas trop dériver il y a des petites questions qui arrivent encore mais en tout cas on redit la parcelle c'est l'endroit où il y a le plus d'espace vert donc c'est toujours plus facile de gérer la parcelle que sur le domaine public et effectivement il y a des solutions même sur des ouvrages des installations très denses voilà ça se fait à Paris Centre pour information voilà à la parcelle merci encore merci encore à Soleray merci à la mission merci je vais du coup garder la parole puisque on va vous présenter maintenant je vais le faire un peu au nom de la mairie de Vincet puis de la comité d'agglodépinal vous présenter une étude qu'on a beaucoup accompagnée par le passé c'est le retour d'expérience de la commune de Vincet l'intérêt c'est qu'on passe à l'échelle de toute une commune et donc l'enjeu c'était de comparer une solution traditionnelle avec une solution préventive c'est une commune Vincet d'un peu plus de 2000 habitants qui a été concernée par un contentieux européen et qui était donc mise en demeure de construire un bassin d'orage d'un coût d'un million et demi pour gérer des excès d'eau en période d'orage pour éviter les déversements donc pour ceux qui sont dans le domaine de l'assainissement c'est ce qu'on appelle les plans d'action des RU qui sont mis en oeuvre par l'État voilà donc sur ce projet on a proposé assez tôt une autre solution la commune était dans une difficulté à engager ces travaux là et puis chercher à faire quelque chose de plus intégré et donc ce qui a été proposé c'est une réflexion en parallèle à la fois une mise à jour d'une nouvelle modélisation du réseau des bureaux d'études spécialisés et puis en parallèle le lancement d'une étude du potentiel de déraccordement donc c'était la première fois qu'on testait ces choses là en 2017 qui est encore un peu confidentielle et donc c'est des études où on va les regarder avec une méthodologie du bureau d'études on va aller regarder les potentiels de déconnexion leur facilité et le type d'opérateur sur le territoire et ressorti de cette étude donc que je ne redétaille pas on pourra y revenir que plus des trois quarts en fait de la surface de la commune était facilement à très facilement déconnectable slide suivante s'il te plaît Manon voilà et donc en parallèle le bureau d'études modélisation qui était sur l'opération a pu en plus remodéliser le réseau et puis intégrer en fait ces potentiels de déconnexion donc qui sont finalement des petites pièces qu'on vient voir sur les projets précédents de parcelles qui sont potentiellement déconnectables et regarder l'impact que ça avait sur le système global d'assainissement et donc il a pu comparer le BE a pu comparer en fait par modélisation la taille d'un bassin d'orage la colonne qu'on voit tout à gauche c'est si je ne déraccorde rien je suis à 0% de déconnexion je fais mon bassin de 1450 m3 et puis si je déraccorde à l'extrême une très grande partie et quasi totalité de ma surface évidemment je n'ai plus de bassin à construire mon temps après vers du séparatif et donc du coup sans réseau sans réseau sans réseau plus il y a et du coup la collectivité a pu réfléchir à des scénarios intermédiaires en ayant finalement les yeux ouverts sans qu'on lui dise il faut absolument construire renforcer encore les réseaux puisqu'elles sortaient déjà d'un programme très lourd d'investissement en matière de système d'assainissement donc slide suivante du coup le bureau d'études qui s'occupait spécifiquement de la partie VRD déraccordement a pu chiffrer le coût du déraccordement dans une approche ciblée de déraccordement donc en faisant l'hypothèse qu'on allait sciemment déraccorder sans profiter forcément de toutes les opportunités donc sur un scénario qui est plutôt sécuritaire et puis en comparant en parallèle avec le volume du bassin résiduel à chaque fois et donc la collectivité a pu commencer à percevoir des économies à l'échelle de son opération donc par rapport à un budget d'à peu près 1,5 million selon les scénarios de déraccordement on voit à peu près l'économie potentielle et surtout le réalisme des actions à mener ou pas et donc la collectivité a pu se positionner on voit sur le slide suivant sur un plan d'action donc ce plan d'action je ne vais pas le redétailler ici ils ont fait des choix techniques a permis de proposer une économie de 45% uniquement sur la partie investissement pour cette commune en commençant le plan d'action qui a été validé avec les services de la DTT et suivi par une démarche de déraccordement progressive même assez dynamique sur la première partie du plan et puis ensuite ça sera suivi année par année et en fin de la période des 10 ans du plan d'action la construction du bassin d'orage du volume résiduel nécessaire à engager avec des engagements sur le domaine public sur le domaine privé et également en termes de construction d'ouvrages curatifs en fin de plan d'action c'est une économie qui est assez importante et puis on a pu à cette occasion vraiment montrer une vraie économie uniquement sur l'investissement et en fonctionnement évidemment ça alourdira encore l'écart si on prend en compte des aménagements vraiment intégrés dans l'espace urbain donc du coup ces projets sont en cours de réalisation la commune a montré l'exemple en commençant par déraccorder avec ses services techniques un certain nombre de descentes de toitures d'aménagements d'ouvrages de bâtiments administratifs et publics à organiser des réunions publiques pour inciter les particuliers à mettre en place des cubes de récupération de pluie à la parcelle par exemple pour déraccorder et profite des projets d'opportunités qui se présentent comme actuellement un projet sous voirie pour stocker de l'eau et l'infiltrer en essayant de déraccorder tout ce qu'elle peut le plus largement possible notamment quand on refait une voirie on se demande si les maisons environnantes ne peuvent pas être déraccordées donc voilà la communauté d'agglodépinal maintenant a repris cette compétence depuis 2019 et accompagne et développe ça à l'échelle de la collectivité du coup slide suivante c'est un travail qui va devoir se faire de manière transversale entre les gens qui sont en charge de la partie aménagement des voiries les services d'assainissement de la CAE qui visent à être intégrés finalement complètement à terme au règlement aux documents d'urbanisme et de la collectivité pour qu'à chaque fois qu'on construise on ne vienne pas à graver en reraccordant encore des surfaces donc il y a des choses dont le coût va être très faible on va attendre vers zéro à chaque fois qu'on les intègre dans l'aménagement des choses qui peuvent être faites immédiatement et puis des actions cibées de déraccordement où le coût efficacité sera très supérieur à la construction d'ouvrages classiques donc ce qui a fait que ça a fonctionné sur ce projet là c'était le fait qu'il y ait une nouvelle équipe municipale qui s'est emparée du sujet et qui s'y est mis à fond il y a eu un travail une coordination étroite entre les services notamment de la DDT et de l'agence sur ce projet et puis une vision globale finalement du déraccordement donc on voit bien que c'est en intervenant sur toutes les pièces du puzzle urbain qu'on arrive à qu'elles soient publiques ou privées qu'on arrive du coup à progressivement atteindre des objectifs avec un coût efficacité intéressant donc slide suivant pour finir vous pourrez aller consulter une vidéo qu'on vient de mettre en ligne sur ce retour d'expérience de la collectivité de Vincet et de la CAE d'Epinal voilà donc j'ai je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce sur ce dossier là on a des discussions sur les un peu techniques sur les la présence de réseaux en sous-sol on y a répondu dans notre foire aux questions Jean-Jacques tu m'excuses mais on a beaucoup de questions techniques en fait sur le chat donc peut-être qu'on pourra les prendre en fin de réunion sur les on a déjà répondu dans d'autres webinaires mais dans la foire aux questions mais on pourra les reprendre effectivement sur la question de la nappe affleurante ça c'est ce sont des effectivement des limites à l'infiltration mais en gros ce sont des limites à la construction aussi il faut être net on ne construit pas dans des zones inondables donc on peut aussi construire en surélévation on peut aussi recréer du sol au-dessus du sol existant pour avoir cette hauteur le débat avec les hydrogéologues est effectivement clé on pourra en reparler voilà on a une question Jean-Jacques peut-être sur le j'avais pas pris précédemment juste une le visa hydraulique n'entre-t-il pas en conflit avec le DTU l'idée c'est de dire quand il y a un avis d'un AMO hydraulique qu'on voyait sur le projet précédent est-ce que ça ne peut pas entrer en interaction un petit peu avec des exigences en termes de règles de construction de bâtiments alors pour répondre difficile de répondre très clairement sur la question tout dépend un peu du projet de la façon dont gèrent les eaux pluviales sur ce projet c'est vrai que potentiellement il peut y avoir quelques frictions parce que mais ça ça fait partie du travail qu'on doit tous mener collégialement c'est de décloisonner les services chacun a eu tendance à regarder midi à sa porte sans s'occuper de la problématique du voisin ça c'est fini il faut absolument que l'on travaille tous ensemble et parfois d'accepter quelques distorsions à ses habitudes pour rendre service finalement au service voisin et réciproquement bien évidemment il y a plein de solutions je vais vous en prendre une vis-à-vis des TU et notamment de la végétalisation des toitures des toitures terrasses il faut savoir que dans la le dimensionnement d'une végétalisation de toiture d'une toiture terrasse d'une façon générale qu'elle d'ailleurs qu'elle soit qu'elle soit végétalisée ou pas il est pris en compte dans les dimensionnements des charges pour des charges pour l'entretien pour l'exploitation mine de rien ces charges c'est 50 à 100 kg par mètre carré si on se mettait d'accord en disant simplement je ne fais pas d'entretien lorsqu'il a plu beaucoup et bien cela me permettrait sans aucun surcoût et sans aucune conséquence de gérer 50 à 100 mm d'eau c'est à dire l'orage centenal en plus de ma conception classique vous vous rendez compte il s'est tout simplement par le fait de se mettre d'accord et de décrire une disposition dans le DUO de gestion du bâtiment et on a résolu le problème pluvial sans aucun surcoût et du coup sans aucune dépense de gestion du pluvial en sortie de bâtiment c'est colossal les économies que l'on peut réaliser à une condition c'est qu'on accepte de se parler voilà et ça on peut le démultiplier quasiment à l'infini alors c'est vraiment très important il faut qu'on arrête de dire moi je fais ça dans mon petit coin et je ne m'occupe pas des conséquences sur les autres c'est vraiment ça qu'il faut absolument travailler et faire évoluer tous ensemble il n'est pas question de dire la préoccupation du voisin je ne veux pas en entendre parler non il faut l'écouter et on va trouver des compromis qui sont acceptables pour les uns et pour les autres merci Jean-Jacques pour ces précisions du coup on va enchaîner pour essayer de rester dans notre timing et puis on pourra reprendre des questions un peu plus tard du coup maintenant on va laisser la parole à la collectivité européenne d'Alsace donc Laetitia Gardin qui va nous présenter un retour d'expérience intéressant en termes d'échange sur un projet de collège avec Bolsheim vous m'entendez ? oui je vous entends vous avez la parole merci d'abord chef de projet à la collectivité européenne d'Alsace donc effectivement moi je vais vous parler d'un projet qui est en cours d'études pour le moment qui n'est pas du tout aussi abouti que ce qu'on a pu voir parce qu'aujourd'hui on est au stade APD mais ça reste effectivement assez intéressant au niveau des échanges et du travail qu'on fait ensemble donc il s'agit du collège Katia-Moryscraft avec Bolsheim nous avons on peut peut-être passer sur la slide suivante comme ça on voit le plan masse nous avons un collège existant ce que vous voyez c'est la parcelle existante avec le collège actuel qui n'est plus aux normes à aucun point de vue le collège au milieu des logements sur une parcelle sur laquelle nous venons reconstruire un nouveau collège 600 élèves cette fois-ci donc c'est un projet qui va être refasé bien sûr on va construire le collège on va déconstruire le collège existant on viendra faire une demi-pension à terme reconstruire des logements la parcelle va un petit peu s'agrandir vers le nord puisqu'on récupère un petit bout de foncier mais ça ne change pas voilà ça ne change pas grand chose à la configuration du terrain donc on a on a des ambitions d'être le premier bâtiment passif à énergie positive donc BEPOS pour la CEA du moins pour ce faire on a un AMO performance énergétique aussi effectivement qui est Terra Energy qui est quelqu'un de très compétent sur le sujet d'énergie au global et qui va nous accompagner et qui nous accompagne évidemment tout le temps des études et qui va nous accompagner trois ans après la livraison du bâtiment donc post-GPA ce qui est assez intéressant pour nous aussi donc cet objectif ambitieux en termes de développement durable et une mise en service donc en 2024 pour la partie collège 2025 pour la demi-pension et un coût de travaux prévisionnel de 11,9 millions d'euros hors taxe voilà donc nous en sommes à l'APD ah oui pardon je voulais vous dire simplement voilà une parcelle d'environ 13 000 mètres carrés donc voilà une parcelle relativement importante nous en sommes à l'APD donc ce que vous voyez aujourd'hui c'est un APD qui a été qui a été validé qui a été validé en l'état avec des préconisations complémentaires donc je ne sais pas si j'ai cité l'équipe donc l'architecte par contre donc l'architecte l'équipe d'architectes le bureau d'études c'est OTE et madame Jaco que j'ai vu quelque part là omnibus en tant que paysagiste et qui nous a bien aidé également donc on a ces ambitions énergétiques qui n'ont pas été simples à mettre en œuvre d'une part et puis surtout dans notre consultation le CCTP de la consultation on avait effectivement annoncé une gestion intégrée des opédiats du moins des attentes à ce niveau-là et qui tendait vers le zéro tuyau donc c'était quand même des objectifs voilà qui étaient là qui étaient dits et puis on se retrouve donc simplement le projet effectivement avec donc l'externat le nouvel externat la demi-pension les logements et au-dessus un parking sur une parcelle un petit peu plus grande je pense qu'on peut passer sur le plan suivant donc le plan de masse environnemental où c'était relativement ouvert effectivement avec notamment une cible gestion de l'énergie de l'eau avec perméabilisation des sols réutilisation des eaux pluviales voilà donc on en était là et vous pouvez peut-être passer sur la slide suivante voilà et on s'est retrouvé malgré tout effectivement à l'APD avec un plan de principe de réseau tout à fait classique entre guillemets c'est-à-dire avec avec un message qui n'était pas spécialement passé où vous voyez des réseaux EP des réseaux eaux usées AEP enfin tous les réseaux effectivement classiques enterrés pas de gestion intégrée si ce n'est effectivement une gestion paysagère et ça nous a effectivement un petit peu affolés on a eu suite à ça une réunion avec l'agence de l'eau donc avec la maîtrise d'oeuvre y compris bureau d'études début décembre de l'année dernière où on a pu aborder l'ensemble des points c'est-à-dire sur la base de ces plans-là effectivement et où il y a eu des discussions ouvertes notamment des préconisations d'une part effectivement sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et surtout des questionnements donc là je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites notamment sur la question des pluies centenales de la gestion intégrée du risque également effectivement qui est une décision de la maîtrise d'ouvrage de l'acceptabilité des choses et on s'est retrouvé face à un bureau de suite qui était relativement frileux on va dire sur ces sujets-là qui a mis en place des dispositifs un peu ceinture et bretelle comme ça a été le cas tout du long qu'on a dû déconstruire on a dû amener voilà une autre une autre approche réellement du projet à tout niveau c'est-à-dire au niveau consommation énergétique développement durable et ça en faisait partie ça a été effectivement le dernier point donc aujourd'hui bon je n'ai pas donc ça c'était au moment de l'APD donc on a on a validé cet APD avec préconisation suite à cette à cette réunion avec l'agence de l'eau donc on a réussi à avoir un chiffrage petit chiffrage suite à à cette à cette réunion mais où on nous annonce alors je suis très intéressée aussi moi d'avoir entendu les retours sur sur les budgets qui ont été annoncés parce que nous pour l'instant on nous annonce à peu près 15 000 euros de d'économie alors je pense qu'effectivement on va pouvoir creuser la phase qui va débuter la phase pro moi j'ai en tête les économies réalisées par le précédent maître maître d'ouvrage et et je pense qu'il va falloir vraiment qu'on continue à accompagner le bureau d'études et à être avec lui parce que bon on a on a fait une étude de salle donc on a effectivement une étude de perméabilité complémentaire dont on n'a pas encore les tout à fait les résultats qui ne sera pas forcément favorable complètement à l'infiltration mais on a bien sûr une intention on va dire de mettre en place des noues des bassins des aires de rétention d'infiltration si on n'y arrive pas on préconisera effectivement ponctuellement des des rétentions enterrées bon récupération par cube des eaux pluviales bon le traitement du parking et des espaces verts va effectivement contribuer aussi à la perméabilité voilà donc on n'y est pas on n'y est pas encore on n'a pas le plan abouti on n'a pas je pense le chiffrage abouti je pense qu'on est en bonne voie parce que nous aussi maître d'ouvrage on a besoin d'avoir une idée de ce qui est possible d'être fait et effectivement une idée de chiffre aussi là je suis très étonnée par le chiffre qui est avancé je me dis bon bah on va suivre l'affaire de très près voilà et bon on a des vues si vous voulez si vous voulez terminer voilà sur la vue du collège alors pour être tout à fait honnête donc lors du l'établissement du programme et jusqu'à l'APS nous avons toujours demandé des toitures végétalisées ce qui va effectivement dans le sens des infiltrations on a eu entre temps beaucoup de retours d'expérience négatif avec des infiltrations une mauvaise mise en oeuvre ça a été très compliqué si bien que nos élus ont décidé aujourd'hui que si on pouvait s'en passer on s'en passerait voilà pour ne pas être derrière encore 10 ans à rechercher des fuites oui je sais bien mais voilà donc ce paramètre là qui effectivement participait à cette gestion intégrée ça ne sera pas le cas bon en revanche on avait bien vu avec l'agence de l'eau que l'infiltration pouvait se faire de manière tout à fait acceptable et suffisante sur la parcelle dont on dispose voilà écoutez je n'ai pas beaucoup plus à dire j'aurais plus de choses à dire sans doute aux phases suivantes et simplement effectivement donc pour dire la CEA a travaillé donc aussi sur le collège de Biche-Villère et là on a quelque chose qui est effectivement très abouti qui est avec Solaris Bowen et peut-être la prochaine fois on pourra présenter ça plutôt merci beaucoup vraiment intéressant d'avoir un retour concret puis on voit que la discussion se fait en tout cas entre au sein de l'équipe de travail de vieux techniciens de maîtrise d'oeuvre et puis vous aviez je crois demandé dès le départ en fait dans les documents de consultation c'était une volonté de la CEA de faire de la gestion à la source donc on partait quand même déjà d'un projet où il y avait une volonté de gérer à la source on est en train d'essayer de faire des économies sur un projet qui est déjà infiltré au départ je crois que la difficulté qui est eue vous en avez un peu parlé c'était le fait aussi qu'il y a des fois des restrictions dans les études géotechniques pas d'infiltration au moins de x mètres des bâtiments où finalement il y a un mélange entre des infiltrations localisées et des infiltrations diffuses et puis ici on s'est aperçu dans les discussions en particulier que sur ce projet il est sur vide sanitaire et sur un terrain qui est en partie demandable donc il est fait pour vivre dans l'eau mais on ne peut pas infiltrer on ne pouvait pas a priori infiltrer trop près des bâtiments ça pose des questions qui sont en train de se lever dans le cadre des échanges donc on n'a pas de doute sur le fait qu'on y arrivera c'est vraiment intéressant de voir que les collectivités l'échelle de la CEA se mettent en mouvement sur ces volets-là parce qu'on a effectivement toujours l'impression que sur la partie immobilière c'est souvent l'aspect énergie qui a été pris en compte ces dernières années mais moins l'aspect SPO par les opérationnels du coup il y a il y a une question intéressante qui va finalement va être en partie répondue dans la partie que va traiter Jean-Jacques Hérin après les retours d'expérience sur la consultation de maîtrise d'oeuvre vous pouvez peut-être répondre aussi en phase AVP est-ce trop tard pour demander la mise en oeuvre de la gestion intégrée selon vous le BE est-il en droit de demander un avenant pour cet aspect je crois qu'il veut répondre entre Laetitia Gardin ou Jean-Jacques je répondrai peut-être dans justement dans la présentation que je vais faire après à partir du moment où effectivement une commande est déjà partie si on demande d'intégrer quelque chose qui n'est pas prévu au départ le prestataire est effectivement en une certaine légitimité pour demander une rallonge budgétaire le tout je pense et c'est vraiment l'objet c'est de bien définir dès le départ un cahier des charges de ce que l'on veut faire je vais l'exprimer après donc je ne veux pas anticiper sur la présentation mais c'est sûr que si ce n'est pas prévu au départ et que l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'a pas intégré de passer du temps sur des études complémentaires qu'on lui demande c'est quand même assez logique effectivement qu'il demande la prise en compte de ce temps passé supplémentaire en tout cas il n'est jamais trop tard pour le faire le tout c'est que ça se fasse en concertation et contractuellement du coup on va peut-être enchaîner il y a quelques échanges techniques qui continuent sur le chat mais on a pris 10 minutes de retard merci merci à la CEA et puis on on suit donc le prochain projet de Bichevillère peut-être pour un prochain webinaire je vais laisser la parole à ma collègue de Valérie Calderon le noble de Seine-Normandie qui a présenté le guide Perifem AESN qui est un guide opérationnel intéressant et puis ensuite on aura une présentation de Lidl qui va présenter sa stratégie sur les espaces commerciaux qui sont une partie de l'espace urbain on remercie donc Valérie de s'être rendu disponible parce que Jean-Marc Bouillon a eu un accident et donc il n'a pas pu être avec nous il va bien mais il aurait vraiment été là il aurait vraiment souhaité être présent parmi nous du coup je te laisse la parole Valérie et merci encore d'être là pour présenter le guide que vous avez initié sur Seine-Normandie oui merci Nicolas bonjour à toutes et à tous est-ce que vous m'entendez bien il n'y a pas de soucis ? Très bien donc effectivement je remplace Jean-Marc Bouillon qui est souffrant donc j'essaierai de faire au mieux donc le Périphème est une fédération technique pour le commerce et la grande distribution et nous avons travaillé ensemble pour créer un guide qui soit vulgarisé illustré qui donne envie en tout cas qui apporte une curiosité sur la gestion de l'eau donc auprès des membres adhérents du Périphème vous pouvez passer la diapo suivante s'il vous plaît donc le Périphème donc regroupe je dirais la majorité des enseignes commerciales et les mètres carrés pour ce type d'activité est juste très très importante puisque le Périphème à l'échelle nationale à travers effectivement toutes les parkings et toutes les surfaces de voirie des centres commerciaux je dirais impacte beaucoup de mètres carrés de magasins donc de surfaces imperméabilisées et aussi beaucoup de mètres carrés de parking puisque c'est l'ordre de 89 millions de mètres carrés de parking donc l'objectif c'était effectivement au-delà effectivement de la transition énergétique qui est assez aboutie et qui est souvent déjà pris en compte dans les documents et les aménagements de magasins c'était d'impulser une politique en tout cas un débat sur la gestion de l'eau donc diapositive le suivant s'il vous plaît donc nous avons réalisé un guide co-rédigé par les cabinets Takae et Eleni et ce guide a l'objectif d'être une aide en tout cas une aide à la décision pour accompagner les adhérents de Périfem pour une meilleure prise en compte des enjeux d'eau et biodiversité et on voulait quelque chose qui soit assez opérationnel donc vous avez en illustration la page de garde du document alors pour répondre à l'item d'aujourd'hui qui est un item économique donc nous avons illustré un cas type dans le cadre de ce guide donc un projet neuf et la gestion des eaux à ciel ouvert par des espaces verts agréables et multifonctionnels permet en tout cas une économie dans le projet qui est cité de l'ordre de 23% donc je vous invite à regarder cet exemple en consultant le guide au-delà effectivement de ce cas précis et effectivement un petit peu en lien avec les discussions précédentes on pense que cette construction végétalisée et verte permet en tout cas d'avoir des économies de l'ordre de 15% à 20% sur les travaux neufs voilà diapositives suivantes s'il vous plaît voilà donc pour plus d'informations et puis pour laisser du temps donc à la présentation de Lidl on vous a mis donc les trois personnes ressources à contacter si vous avez des questions sur ce guide merci beaucoup Valérie et puis effectivement on repose si on a des questions sur ce guide on a vos coordonnées puis encore une fois son périphème est bien structuré avec une animatrice Christine Bourge qui n'a pas pu être présent aujourd'hui mais qui fait le lien maintenant avec le monde des surfaces commerciales donc c'est important parce que c'est un acteur qui a du fonci en ville sur les zones déjà construites et qui est en train d'essayer de changer donc on va pouvoir l'illustrer avec la stratégie Lidl présentée par Marc Gougelet vous nous entendez ? Oui je vous entends bien bonjour bonjour c'est à vous merci donc je me présente Marc Gougelet je suis responsable programme chez Lidl donc moi je suis ici sur la direction régionale de la chapelle d'Armentière à côté de Lille mais là ce matin je vais vous présenter donc nous une stratégie liée à la GEP d'une manière beaucoup plus nationale ce qu'on a en place sur nos différents projets donc pour démarrer slide suivante s'il vous plaît donc une petite présentation donc Lidl est présent en France depuis 1988 c'est à peu près 1500 supermarchés répartis sur 25 directions régionales sur l'ensemble de la France on est 40 000 salariés et on représente à peu près 7% de parts de marché sur la grande distribution dans notre histoire c'est ce qu'on voit sur la slide suivante donc c'est une date importante c'est 2012 l'année du changement avec une volonté forte de la part de nos dirigeants d'effectuer une sortie de Hard Discount et cette sortie du Hard Discount peut passer volontairement par un changement d'image changement d'image qui s'opère par un changement d'image de supermarché qui se veut plus qualitatif plus grand plus éco-responsable que ça soit sur l'enveloppe du bâtiment ou sur le traitement de notre volet paysager et de nos parkings l'immobilier chez Lidl donc on a une structure immobilière avec une direction nationale qui est basée à Rungis et chaque direction régionale dispose de son service immobilier donc au total c'est 500 personnes environ pour une certaine opération par an nos opérations ce sont des supermarchés qui font en moyenne 1400 m² de surface de vente pour 2500 m² de plancher nos opérations durent en moyenne 18 semaines une fois que les fondations sont sorties pour un coût total de 3 à 4 millions d'euros par opération hors montant du foncier donc la GEP chez Lidl c'est un sujet qui est pris en compte depuis de nombreuses années pour nous c'est pas quelque chose qu'on duplique il n'y a pas de cas d'école parce que chaque projet est unique il y a des choses qu'on met en place comme les bavés infiltrants ou les cuves de récupération d'eau pluviale mais chaque projet unique parce que chaque terrain chaque terrain est différent et donc on le travaille depuis de nombreuses années parce que pour nous c'est lié déjà à un aspect réglementaire favoriser une gestion à la parcelle via l'infiltration c'est ce que recommande la majorité des services instructeurs il y avait une volonté aussi de répondre à la loi Allure qui était très très différente pour nous en termes de place de parking et sachant que dans cette loi Allure le nombre de stationnements perméables compte en surface pour moitié ce qui nous permettait d'offrir un parking beaucoup plus confortable à notre clientèle et il y avait aussi anticipé l'application de certaines lois du code de l'urbanisme ou du règlement national de l'urbanisme qui permettent soit d'imposer des prescriptions en matière de GEP soit de refuser clairement une demande de permis de construire en raison d'une considération insuffisante des eaux dans le projet donc pour nous l'étude GEP c'est une étude qu'on lance très tôt avec une mesure de l'infiltration du terrain très très tôt dans notre process d'études car la GEP est indissociable à pas mal d'études environnementales que ce soit un dossier loi sur l'eau un examen au cas par cas cette thématique est souvent prise dans toutes ces demandes environnementales qui se recoupent dans le cadre d'un dépôt de PC et on se rend compte que c'est un sujet aussi qui est repris dans de nombreuses administrations y compris dans un passage de CDAC qui est une commission départementale d'autorisation commerciale pour un magasin qui fait plus de 1000 mètres carrés un passage en CDAC on va discuter du bien fondé de faire un magasin à tel endroit on va discuter de la désertification des centres-villes de la vacance commerciale et on se rend compte qu'aujourd'hui le sujet de la GEP est aussi abordé dans ces commissions commerciales l'autre aspect pour nous c'est aussi un aspect esthétique technique et financier le but c'est d'avoir un dimensionnement réalisé par un bureau d'études indépendant au plus juste afin de sécuriser nos appels d'offres il est hors de question pour nous de laisser le choix à l'entreprise de VRD répondant à un appel d'offres à nous dire ça sera tel système qu'on m'en place parce qu'à la base nous on n'est pas sachant donc qui aura raison entre l'entreprise A qui préconisera 500 mètres cubes de rétention d'eau pluviale ou l'entreprise B qui nous dirait 400 mètres cubes suffit aujourd'hui le dossier GEP fait partie intégrante de notre dossier d'appel d'offres de manière à ce que tout le monde réponde sur les mêmes bases dans l'aspect financier et aussi potentiellement moins de réseaux mettre en place dans le cadre d'une infiltration donc moins d'entretien pour nous après durant la vie du magasin donc c'est une économie à la construction et à l'entretien parce qu'on assure aussi l'entretien de nos supermarchés et on se rend compte que la gestion des eaux pluviales en fonction de la solution qui est retenue ça nous offre pas mal de possibilités d'aménagement qui nous offre une possibilité de perception positive de notre volet paysager quels sont nos choix pour répondre à ce cadre c'est sur la slide suivante voilà impeccable donc le premier choix évidemment c'est la mise en place de pavés drainants pour favoriser une infiltration directe à la parcelle si le coefficient d'infiltration est suffisant sinon c'est collecté par des drains pour le remettre dans un bassin de tamponnement d'infiltration dans cette politique de mise en place de parking enfin de place drainante Lidl a franchi un autre stade il faut savoir que dans nos supermarchés les coubelles ne sont pas ramassées par les camions coubelles comme on peut l'avoir dans le cadre de notre vie de tous les jours les déchets sont collectés dans les supermarchés par nos camions ils sont rapatriés en plateforme logistique donc dans ces déchets là le plastique a déjà été trié en supermarché trié par couleur par dureté et il est collecté donc dans nos plateformes et une société qui s'appelle Prézéro qui dépend du groupe Schwartz revend 6 000 à 7 000 tonnes de plastique qui sont collectées dans nos supermarchés à nos prêts d'une société qui s'appelle Purus Purus Plastique elle fabrique les dalles éco-rasteurs de ces places infiltrantes l'entreprise actionnaire déco-végétale à hauteur de 25% et in fine en fait c'est l'équivalent de 800 tonnes de dalles éco-rasteurs qui sont posées dans le cadre de nos constructions de supermarchés qui viennent directement du plastique qu'on leur a revendu donc on arrive dans une économie circulaire qui est plutôt vertueuse et dont on est assez fier après sur notre façon de voir le dimensionnement de la gestion des eaux pluviales on applique des choses chaque région a sa spécificité nous dans les Hauts-de-France on est souvent confronté à des terrains très argileux très imperméables donc on est confronté à la mise en place de bassins de tamponnement on a trouvé quelques petites variantes c'est la deuxième photo là donc la deuxième photo c'est le cas d'un supermarché à Tete-Eguem à côté de la région de Dunkerque où on a volontairement créé des espaces verts infiltrants entre les peignes de parking ça permet de tamponner d'infiltrer de manière de créer un tamponnement et une infiltration intermédiaire en amont du bassin de tamponnement tout ce qu'on peut infiltrer ou tamponner en amont permet de réduire le bassin de tamponnement final ça nous crée une perception plutôt positive de notre parking ça évite d'avoir une grande escalope d'enrobés avec 150 places de parking le parking est plus structuré il y a une EDE végétale des corridors verts qui donne une perception beaucoup plus qualitative et qui crée aussi des corridors verts d'un côté de biodiversité et deuxième cas sur la troisième photo c'est aussi un projet sur Sox à côté de Bergue dans la région d'Akherquoise où si notre foncier le permet pour des raisons de coût on ne crée pas de bassins sous voirie on favorise des bassins de tamponnement aériens on essaye au maximum de les renaturer et de les paysager on évite de faire la bâche qu'on trouve généralement sur les bords d'autoroutes de collecte d'eau où on a quelque chose de complètement imperméable et artificiel on renature dans la mesure du possible nos bassins de tamponnement il faut faire attention généralement aux nappes phréatiques affleurantes généralement les autorités n'aiment pas trop que les eaux se mélangent donc si on a une nappe phréatique qui nous permet qui est suffisamment basse on tamponne nos bassins dans des bassins paysagers faits en consort avec le paysagiste et l'écologue du projet et on se rend compte que c'est hyper qualitatif on met des panneaux d'informations du pourquoi du comment on fait ça et dans la renaturation de ces bassins là on se rend compte aussi que la vie revient très très rapidement donc voilà pour les méthodes mises en place il y a d'autres solutions qui sont mises en place aussi de manière nationale sur certaines quand on est soumis à pluie centenale le travail collaboratif qu'on fait généralement avec les organismes de l'État que ce soit la DREAL la DDTM on ne fait pas d'autorité on le fait main dans la main on le fait valider en amont avant de le mettre en place c'est dans le cadre d'une pluie centenale on a pas mal de projets qui sont soumis à pluie centenale de toute façon on n'a pas le choix on se rend compte que les pluies sont de plus en plus fréquentes que les crues sont de plus en plus fréquentes et importantes et nombre de nos projets sont soumis à des pluies centenales le projet de la pluie centenale c'est qu'elle a tendance à surdimensionner nos systèmes de rétention pour collecter ces pluies là donc là c'est le cas d'un projet dans le Valenciénois sur lequel j'ai œuvré donc on a une gestion d'eau pluviale on voit bien les deux bassins versants traités on a à gauche le bassin versant lié aux eaux de pluie qui sont collectés via un bassin de récupération des eaux pluviales de 10 mètres cubes pour être injectés dans le magasin le surplus est envoyé dans un bassin de rétention aérien devant le magasin les eaux de parking sont collectés et renvoyés dans le même bassin le tout était dans un coefficient d'infiltration non satisfaisant on a un rejet vers le réseau unitaire avec un limitateur de débit de 2 litres par seconde par hectare qui est donné par le PLU simplement comme on était soumis à une pluie centenale on a volontairement accepté qu'une partie de notre parking c'est la partie grisée que vous voyez en haut à droite puissent être volontairement inondés par une lame de 15 cm d'eau donc pourquoi c'est un choix volontaire de notre part parce que dans le cas d'une pluie centenale on considère que nos clients auront peut-être autre chose à faire que leur courge chez Lidl et potentiellement ce parking peut être inondé de manière temporaire sans que cela nuise à l'utilisation du supermarché donc ça représente à peu près un gros tiers de notre parking 1225 mètres carrés qui est volontairement inondé sur une lame de 15 cm d'eau ça baisse 164 mètres 164 mètres cubes supplémentaires de 3 cm qui n'est pas pris en compte dans le bassin de rétention final ce qui fait que sur ce projet là on a un bassin de 284 mètres cubes on a cette lame d'eau qui nous permet de collecter 164 mètres cubes supplémentaires ce qui fait qu'au lieu d'avoir un bassin final de 448 mètres cubes la somme des deux on se contient à 264 mètres cubes ce qui nous permet d'avoir un visuel beaucoup plus satisfaisant commercialement plutôt qu'avoir un énorme nous sachant que là en plus on avait un bassin un foncier qui était assez contraint et d'un point de vue économique s'affranchir 264 mètres cubes de débléments ce n'est pas négligeable non plus attention ce cas de figure là il y a affaire au cas par cas on a pu le faire dans ce cas là parce que notre parking était borduré et on arrivait à contenir cette lame d'eau si on est dans un cas où on n'a pas de bordure ou on est sûr d'avoir un dévers avec un bassin versant chez les voisins on ne peut pas se permettre de renvoyer les eaux d'une pluie centenale chez les voisins donc là on a pu le faire parce qu'on sait contenir ces eaux de pluie centenale chez nous donc voilà c'est un peu ce qu'on met en place techniquement sur nos projets j'ai envie de dire au cas par cas tout dépend du projet du foncier de la société foncière et du coefficient de perméabilité du projet cette GEP aussi pour nous une solution pour s'inscrire dans une démarche globale que ce soit externe en interne en interne afin de répondre à différentes normes internationales que ce soit le plan climat un cadre législatif beaucoup plus national la loi biodiversité la loi climat et résilience qui vient de sortir en août dernier et de manière à pouvoir offrir une prise de conscience sociétale et une forte sensibilité citoyenne via des panneaux d'informations qu'on met en place sur nos parkings pour qu'on fait du fauchage tardif pour qu'on fait des nous pour qu'on fait ce type de nous et ça nous permet de répondre aux exigences de la plupart des services instructeurs de l'État et en interne plus important c'est quelque chose qu'on commence à communiquer mais ce n'est pas encore rentré dans l'esprit de tout le monde c'est une volonté du groupe de s'inscrire fortement dans une démarche éco-responsable la biodiversité aujourd'hui c'est le nouveau pilier 2021 pour Lidl du RSE Lidl international et le positionnement Lidl France comme acteur de l'immobilier commercial durable donc c'est pour nous s'engager dans une gestion vertueuse de nos supermarchés et ce pilier de l'eau c'est ce qu'on voit dans la dernière slide on a 7 piliers 7 thématiques qui rentrent dans le cahier des charges directeurs pour nos nouveaux supermarchés pour guider la consistance des travaux menés et créer des projets vraiment vertueux donc on a la végétation la faune le sol la gestion et l'entretien les déchets et la communication et l'eau ont fait intégralement partie y compris dans le cas de la gestion des eaux pluviales Merci beaucoup pour ce témoignage c'est vraiment intéressant de voir cette prise en compte le plus à l'amont de l'eau dans vos réflexions je pense que c'est quand même assez nouveau de le faire autant en amont donc il y avait des questions sur les économies en termes de fonctionnement donc vous l'avez dit je pense que c'est économique à l'investissement et au fonctionnement à votre sens il y avait des questions tout est un jeu de balance oui allez-y allez-y c'est bon je disais en fait à la construction c'est l'exemple qu'on avait sur les pavés végétales les pavés infiltrants on se rend compte qu'il y a peut-être une différence à peu près de 16 euros au mètre carré sur la mise en place des pavés infiltrants sauf qu'aujourd'hui on met moins de réseaux en place c'est pas une valeur brute à prendre en valeur absolue on met moins de réseaux en place si on raisonne plus sur la durée et sur la durée de vie du magasin il y a une notion économique à faire sur l'entretien la durée de vie et l'exploitation de l'ouvrage c'est pas une donnée brute à la construction et donc le guide Perifem a été l'occasion aussi un peu de travailler plus près de vos architectes et maîtres d'oeuvre qui j'imagine ont quand même des modèles même si il faut refaire un peu de cas par cas ouais tout est repris au cas par cas en fonction comme je le disais le foncier le coefficient des filtrations là dessus c'est le volet espace vert infiltration c'est le pilier c'est la pierre angulaire du dimensionnement et de la réalisation de nos parkings il y avait deux points je pense sur lesquels on peut encore vous poser des questions sur la partie infiltration donc tout est infiltrable donc les places de parking sont infiltrantes la partie espace vert également vous la comptabilisez dans la partie qui était en vert c'est vrai et du coup même les parties qui sont circulées en couches de roulement classique elles sont opposées sur une structure réservoir je pose la question parce que le 25 janvier on a fait un webinaire oui nos couches nos places infiltrantes sont considérées comme chaussées réservoirs et diminuent d'autant le système de rétention s'il y a besoin si on n'est pas infiltré directement d'autant le système de rétention d'eau clairement d'accord et alors il y a une remarque que je partage sur la question pourquoi la centennale mais je la partage et je peux répondre en partie aussi parce qu'on a ce même débat avec les collectivités c'est la collectivité et pas les DDT on le redit en passant qui doit fixer le niveau de protection donc c'est le maître d'ouvrage donc nous on incite à faire des zonages plus vaux pour que les événements le risque les événements forts soient gérés à l'échelle communale à grande échelle en fait puisque dans le cadre des zones d'écoulement c'est sûr que c'est compliqué de se dire sur une parcelle on met de la centennale si sur la parcelle de la cotée on ne le fait pas puis on redit que la régulation la régulation en cascade on a démontré aussi que c'était des choses qui étaient plutôt contre-productives en termes de baisse de pique de cru en aval donc c'est plutôt l'abattement volumique aujourd'hui qui est préconisé mais c'est sûr que quand on a des terrains peu infiltrants notamment inférieurs à 10-7 par exemple et qu'on demande la centennale qui ne s'infiltre déjà pas actuellement aujourd'hui ça veut dire forcément des rejets dans des exutoires qui eux-mêmes n'ont pas la capacité d'évacuer la centennale ou des cours d'eau qui sont eux-mêmes en charge le jour où il y a une centennale donc voilà je ne sais pas quel est votre sentiment sur ce point de la centennale mais comment vous le enlève cet programme ça vous oblige justement à faire des systèmes mixtes que vous essayez d'éviter avec des équipements à entretenir la centennale de toute façon la centennale n'a pas le choix de s'y plier voilà c'est une obligation c'est vrai que ça nous crée si on a un terrain qui n'est absolument pas infiltrant ça nous crée des monstres en termes de récollement et de tamponnement derrière je sais qu'on travaille souvent avec des bureaux d'études spécialisés notamment si on est soumis à DLE généralement on a des retours des retours de la police de l'eau pour des précisions notamment sur le dimensionnement si on n'a pas le foncier disponible généralement on travaille avec les services de l'eau de la commune commissaire je sais que sur le Zoézis ça avait été abordé tout à l'heure où le rejet dans le réseau n'est pas du tout souhaité c'est compliqué de le faire mais plutôt que créer un monstre en termes de tamponnement on y va c'est vraiment un travail collaboratif constructif où l'on explique on dit ok mais si on travaille avec un débit de rejet de 2 litres secondes qui est validé ou même 4 litres secondes qui est validé par le PLU c'est vraiment un travail d'échange qu'il faut faire de manière à faire quelque chose de pragmatique et pas et pas et pas jusqu'au boutiste j'ai envie de dire il y a vraiment un travail d'échange à réaliser avec les différentes les différents acteurs y compris les organismes décisionnaires de l'état que ce soit la police de l'eau que ce soit les différents les différents acteurs il y a vraiment un travail d'échange à faire et on peut trouver des solutions intelligentes tous ensemble oui donc on va devoir effectivement passer à la suite mais j'en profite quand même sur la question un peu que soulevait Litsa Gardin sur les toitures végétalisées on voit que vous l'essentiel des surfaces est quand même sur les zones de parking et d'espace vert autour des bâtiments donc c'est plutôt là que vous concentrez la filtration c'est pour une question de rapport co-efficacité c'est envisageable pour vous de faire des toitures végétalisées ou c'est pas rentable comment a été je ne sais pas s'il y a une position de votre entreprise la toiture végétalisée on le commence à le développer moi je le développe systématiquement sur tous les projets de la métropole européenne de Lille parce que c'est une obligation dans la lutte des îlots de chaleur urbain on se rend compte que cette toiture on la travaille de manière à ne pas avoir trop de descente de charge parce que ça nous crée de réels surcoûts au niveau de la charpente et des fondations donc on crée des choses on met en place des choses sur des prairies plutôt des prairies sèches avec un mélange de putzolane et de terres fertiles de manière à limiter la descente de charge sur la charpente c'est des choses qu'on met en place ça nous permet de diminuer aussi nous notre GEP parce qu'en attendant cette toiture là fonctionne comme une éponge donc oui c'est des choses qu'on met en place on fonctionne au cas par cas parce qu'il y a un coût construction il y a un coût d'achat terrain il y a un chiffre d'affaires qui est calculé sur ce supermarché là et malgré tout on a un acteur privé il faut que notre projet reste rentable donc la toiture végétalisée on le met si c'est possible si c'est pas possible on trouve d'autres solutions c'est bien une réflexion intégrée entre le bâtiment et puis l'hybride merci pour votre témoignage on ne peut pas prendre toutes les questions et voilà on les natera et puis on essaiera de les intégrer en particulier à nos foires aux questions merci beaucoup pour votre témoignage on va laisser la parole maintenant à Jean-Jacques Hérin parce qu'il y a eu pas mal de questions finalement sur le chat là-dessus aussi sur les questions de la consultation de la maîtrise d'oeuvre et puis donc quelque part de sa rémunération et donc on va laisser la parole à Jean-Jacques Hérin sur la présidente d'Adopta donc sur l'importance de la bonne commande de maîtrise d'oeuvre on s'excuse on a pris une vingtaine de minutes de retard donc on va essayer de garder le timing Jean-Jacques merci je vais essayer de faire court c'est difficile pour moi mais bon voilà je pense que tous les connectés et tous ceux qui sont autour de l'écran ou devant l'écran ont bien compris que la phase étude et le travail collectif est absolument important donc ça ça peut se traduire bien de façon contractuelle c'est ce que je vais essayer de vous démontrer et en premier lieu je voulais juste rappeler quelque chose que vous aurez bien compris c'est que en fait si on applique la multifonctionnalité de l'espace de donner cette fonction hydraulique à un espace et Lidl l'a bien montré accepté qu'un parking en partie soit inondé une fois tous les 100 ans c'est tout à fait acceptable et ça on est bien sur la multifonction de l'espace de rappeler encore une fois que les solutions traditionnelles ont leurs coûts on entend souvent parler de surcoût mais on n'entend pas parler des économies lorsque je dois imperméabiliser un mètre carré ça coûte 40 à 50 euros du mètre carré le fait de devoir collecter les eaux de les envoyer quelque part la bouche d'égout la grille à valoir son raccordement sur le réseau le réseau lui-même c'est une dépense de l'ordre de 40 à 50 euros du mètre carré la multifonctionnalité de l'espace va permettre d'économiser à la base déjà c'est 50 euros c'est ça vraiment le principe de base tout ce que l'on peut végétaliser et d'utiliser la végétalisation c'est des coûts qui sont en termes de coûts pluvial zéro un espace vert ça coûte 15 à 20 euros selon la densité de végétation qu'on lui met dessus et bien si je la transforme en nous je lui donne cette fonction supplémentaire ça me coûte toujours 15 à 20 euros du mètre carré et donc le coût du pluvial égale zéro les revêtements perméables un enrobé poreux ça coûte à peu près le même prix qu'un enrobé classique le tout c'est de le mettre sur une structure qui elle aussi sera poreuse ça va les créer à un très léger surcoût mais j'économise mes 50 euros du mètre carré imperméabilisé quand j'utilise quand j'utilise d'autres revêtements perméables un peu plus qualitatifs je vais peut-être dépenser un peu plus mais ça largement compensé par mes 40 50 euros du mètre carré imperméabilisé que j'économise maintenant on vous a montré les différences de coûts en termes de foiries après on peut débattre si ça coûte 100 ou 110 euros ou 120 peu importe le tout c'est le comparatif et la comparaison c'est-à-dire entre les différents systèmes si on met un indice 100 pour une voirie classique et bien une voirie en enrobé poreux ça coûte moins cher finalement et je ne reporte aucune conséquence sur l'aval quand j'imperméabilise l'aval doit supporter des volumes supplémentaires et ça je ne l'ai pas pris en compte dans les calculs et les coûts que ça génère voilà donc on voit bien qu'on a tout intérêt vraiment à gérer l'eau depuis là où elle tombe avec cette multifonctionnalité de l'espace en diapos suivante mais ça ça effectivement présente quelques quelques contraintes en termes de conception de projet et l'objectif c'est de vous montrer un peu un bilan comparatif voilà merci de de mettre la totalité et et d'abord déjà de rappeler que le coût des études finalement c'est quand même assez marginal par rapport à un coût global d'objectifs de travaux voilà on a pour habitude souvent de dire que la maîtrise d'oeuvre ça se débat tout dépend un peu des projets mais on est souvent sur des enveloppes qui sont de l'ordre de 4% ça représente 40 000 euros sur un million d'euros bien si je passe un petit peu plus de temps sur mes études ça peut me permettre d'optimiser financièrement mon projet c'est le cas qui vous est ici présenté si j'ai je et on a montré avec le guide périphème avec les différents exemples de réalisations concrètes qu'on peut générer assez facilement des économies et des économies sensibles sur le projet de coût d'objectif à condition de passer un peu de temps sur les études et bien globalement et bien on peut être tout le monde gagnant à condition de bien commander dès le départ une maîtrise d'oeuvre qui va générer la possibilité de ces économies voilà alors comment on va faire et bien on a sorti une file de sensibilisation d'explication sur cette méthodologie et on peut passer à la diapositive suivante voilà comment on va favoriser dès le départ voilà de la performance à la fois technique et environnementale étant qu'à faire sur les coûts diapositive sur la suite alors pour rappeler alors là on va se placer sur la commande publique et donc auparavant donc on avait un code des marchés publics qui aujourd'hui a été abrogé remplacé on va le voir juste après par le je cherche le terme mais il va s'afficher donc ce sera pas difficile et avec une possibilité donc de contractualiser un marché de maîtrise d'oeuvre soit par des prises unitaires ou des prix forfaitaires et depuis déjà assez longtemps le code des marchés publics prévoit la possibilité d'inclure des clauses incitatives pour chercher les meilleures solutions et les meilleures qualités de prestation et pour aussi réduire les coûts à la fois de production et dans les coûts de production et bien sûr les coûts d'exploitation en diapositive suivante voilà donc désormais on parle de code de la commande publique qui est entrée en vigueur donc au 1er avril 2019 et c'était pas un poisson et on a toujours la possibilité de contractualiser en prix unitaires ou en prix forfaitaires donc nous ce qu'on va vous préconiser diapositive suivante et bien c'est de de mettre dans cette possibilité de contractualisation publique en rappelant une donnée essentielle en droit en droit français c'est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé voilà sauf cas tout à fait exceptionnel autrement dit on est sur la liberté de contractualiser dans des conditions bien sûr d'égalité d'accès à la commande publique et ça on peut tout à fait le faire dans les cahiers des charges de consultation de maîtrise d'avons diapositive suivante comment comment on procède bien juste pour rappeler c'est pas l'objet principal mais de rappeler qu'une commande de maîtrise d'oeuvre passe par la définition d'un programme c'est au maître d'ouvrage de définir son programme qu'est-ce qu'il veut faire pourquoi comment etc et c'est sur cette base donc qu'il va lancer une consultation de maîtrise d'oeuvre avec un coût d'objectif provisoire le marché de maîtrise d'oeuvre ce qu'on porte d'un CCAP d'un CCTP d'un règlement de consultation et des critères de sélection et c'est là-dessus qu'on va pouvoir effectivement travailler voilà et le maître d'oeuvre sa mission c'est quoi et bien c'est de préciser de concevoir le projet de trouver la solution optimale ou les solutions optimales et il alerte aussi le maître d'ouvrage lorsque des études supplémentaires sont nécessaires si elles n'ont pas été faites dès le départ c'est tout à fait important de rappeler ces éléments-là et donc on rappelle que dans un CCAP donc la prestation sera rémunérée soit par un forfait soit par des 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 prix des prix indexés sur des coûts d'objectif etc. Voilà et ce principe de base lorsqu'on est sur un pourcentage sur un un coût d'objectif et bien on peut rencontrer une contradiction entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre le maître d'ouvrage a intérêt à ce que sa facture finale tout compris soit la plus basse possible mais le maître d'oeuvre étant rémunéré au pourcentage sur un coût de travaux il n'a peut-être pas tout à fait intérêt à baisser les coûts de ces travaux voilà et là c'est là où on peut effectivement et bien casser cet objectif contradictoire entre les deux parties en faisant en sorte qu'on intéresse le maître d'oeuvre à générer ses économies et qu'il n'y soit pas perdant ce qui est souvent le cas c'est que le maître d'oeuvre quand il génère des économies il perd de la rémunération en pourcentage et bien il y a des façons aujourd'hui de pallier cette problématique et le code de la commande publique aujourd'hui l'autorise tout à fait en contrat privé il n'y a aucun souci on fait comme on souhaite puisque le code de la commande publique ne s'applique pas mais en public il y a des possibilités c'est ce qu'on va voir juste après voilà et donc le tout c'est de le définir dès le départ de façon à ce qu'il y ait bien une une égalité de concurrence entre les maîtres d'oeuvre qui souhaitent répondre à l'appel d'offres de la collectivité et que cette rémunération supplémentaire soit proportionnée aux économies estimées ou réalisables par rapport à un coût d'objectif alors bien sûr sans dénaturer le contenu du projet pour rester dans les objectifs de l'opération telle qu'elle est définie par le maître d'ouvrage au départ ça ça va donc nécessiter effectivement la meilleure solution on ne va pas forcément la trouver du premier coup il faut donc passer un petit peu plus de temps et notamment aussi pour proposer au maître d'ouvrage des solutions comparatives puisque ça peut aussi générer le cas échéant des coûts des coûts d'exploitation différents et donc il y a bien une notion de coût global à regarder et à proposer au maître d'ouvrage et donc ça on va le on va le rentrer dans dans les modalités de rémunération de la maîtrise d'oeuvre donc traditionnellement je repense sur des coûts de VRD simples enfin traditionnel on est plutôt sur une rémunération de maîtrise d'oeuvre donc encore une fois qui peut être de l'ordre de 4% moi j'ai vu des rémunérations qui étaient même plus faibles que ça en dessous de 2% pour des opérations à 2 millions d'euros en général de façon très simplifiée la partie étude pèse à peu près pour la moitié de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre et le suivi de travaux pour l'autre moitié et bien imaginons que dans les conditions d'appel d'offres on définisse le maître d'ouvrage définisse qu'il y aura une bonification de 0,5% de point de maîtrise d'oeuvre de rémunération par tranche de 25 000 euros économisés et bien regardez un petit peu comment ce résultat va se traduire et bien c'est par la diapositive suivante qui semble voilà et bien imaginons que d'un coût d'objectif de 100 000 euros initialement on passe à 900 000 euros et bien cela va générer 2% de rémunération supplémentaire sur la phase dans les conditions qui sont là présentées après ça peut se moduler tout à fait autrement ce n'est qu'un cas d'école qui vous est là présenté et bien la maîtrise d'oeuvre ne sera pas perdante puisque on va intégrer cette rémunération complémentaire sur la partie phase exécution et au bout du compte si je n'avais pas inclus cette clause dans mon appel d'offres et bien le maître d'oeuvre aurait été rémunéré de 4% sur 900 000 au lieu d'un million c'est-à-dire 36 000 euros et là on voit que grâce à cette clause le maître d'ouvrage est gagnant 100 000 euros mais le maître d'oeuvre lui gagne 7 000 euros en plus et donc ça lui rémunère son temps passé supplémentaire le bilan global et vous est rappelé juste après sur la diapositive suivante voilà c'est ce qu'on a vu déjà précédemment mais qui me permet de l'expliciter un peu plus on voit que globalement et bien d'une enveloppe de 1 million 40 000 initialement le coût global pour la maîtrise d'ouvrage est de 900 000 plus 47 000 donc je je simplifie 950 000 donc la maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'ouvrage est bien gagnante et le maître d'oeuvre n'est pas perdant du tout puisqu'il a une rémunération de presque 20% supplémentaire sur son enveloppe initiale donc voilà un procédé très simple qui permet et qui est tout à fait autorisé aujourd'hui par le code de la commande publique et qui permet effectivement d'intéresser tout le monde à des solutions vertueuses voilà et donc si je peux me permettre une conclusion à cela c'est que à coup sûr les études qui coûtent le plus cher sont celles que l'on ne fait pas ou qu'on laisse dans un tiroir mais celles-là voilà ça veut dire qu'on les a fait qu'ils m'ont faites mais pour rien mais c'est surtout de passer du temps un peu de temps supplémentaire sur le sur les conceptions au départ c'est vraiment tout à fait important et ça et bien ça serait munaire et il y a aujourd'hui toutes les possibilités juridiques pour pouvoir le faire voilà je ne serai pas plus long sur cette présentation mais je pense que c'était tout très important de dire que c'est possible on peut s'organiser pour cela merci Jean-Jacques c'était effectivement un sujet qui demande un peu d'expérience et un peu de vécu en tout cas c'est intéressant je pense que ça a été discuté à l'époque on peut le dire il y a une fiche technique qui est en ligne ce site de l'adopta mais qui a été je trouve les syndicats de bureaux d'études je crois absolument c'est fait collégialement toutes nos toutes nos fiches techniques de sensibilisation de retour d'expérience sont systématiquement faites collégialement et par du temps donné par nos adhérents qu'ils soient maîtres d'ouvrage maîtres d'oeuvre fournisseurs de matériaux exploitants et tout ça est fait de façon collégiale de façon à intégrer le point de vue de chacun de ces maillons de la grande chaîne de la construction de la ville c'est pour nous extrêmement important de bien prendre tout ça en compte c'est pas une vision d'un seul d'une seule partie mais c'est bien une vision collégiale systématiquement et après on avait une remarque sur le fait qu'on peut aussi peut-être faire des mixtes entre des solutions des parties forfaitaires dans les consultations de maîtrise d'oeuvre par exemple les phases de conception AVP Pro et des parties ensuite qui sont au taux au pourcentage sur les parties une fois qu'on a calé un montant de marché par exemple on a pas mal de questions techniques j'ai répondu à une partie on va pas débattre sur le taux du 4% moi ça me paraît parce que c'est un taux un peu habituel en termes de voirie voilà effectivement on nous fait la remarque parfois c'est par tentative c'est vrai dans les groupements on a parfois de nombreux bureaux d'études travaillant ensemble nous pour faire un taux un peu de l'agence de l'eau sur les centaines de projets qu'on a vu passer parfois on a pas du tout d'accompagnement un accompagnement très léger et on y arrive quand même parce qu'on a les bons accompagnants parfois on en a beaucoup et ça fonctionne pas ou le contraire je pense qu'il faut surtout réussir à faire travailler tout le monde et comme on l'a déjà dit il faut que le maître d'ouvrage soit convaincu qu'il l'ait exprimé et il faut à un moment donné qu'il y ait cette compétence dans le groupement nous très souvent on en arrive à financer ce qu'on appelle nous des missions d'AMO enfin comment on aiderait un contrôleur technique ou un SPS finalement une mission de quelqu'un qui vient en direct pour le maître d'ouvrage pour remettre du liant entre tous les groupements même dans des groupements où il y a du monde parfois personne ne prend le temps d'aller voir l'ensemble des services d'avoir ce côté un peu militant faire changer les choses qui change tout au niveau du résultat final donc c'est des missions qui pèsent très peu dans le total mais cette expérience-là et cet appui souvent est déterminant même si on a des maîtres d'offres qui par ailleurs font très bien leur travail et sont capables de correctement suivre le chantier mais c'est vraiment important de s'entourer des bonnes compétences parce que sinon on passe un temps dingue à discuter de détails à essayer de convaincre sur des points techniques ou de conception Oui, juste pour compléter sur l'exemple qui a été présenté le 4% c'est le fruit de retour d'expérience sur des travaux de VRD assez généraux ou même voire de conception de parcs d'activité par exemple je rappellerai juste comme ça je suis suffisamment vieux pour pouvoir le dire que dans le temps où la maîtrise d'oeuvre était beaucoup moins privée qu'aujourd'hui avec donc une maîtrise d'oeuvre sur DDT, DDE ou DDA de l'époque on était plutôt sur des taux qui étaient de l'ordre de 7% sur des missions j'allais dire classiques sans complexité spécifique on voit bien que la rémunération de la maîtrise d'oeuvre a quand même très fortement chuté dans les projets alors je ne mets pas la faute à personne c'est un constat que je fais mais à coup sûr il nous faut aujourd'hui passer un peu plus de temps vraiment et donc rémunérer les études parce que ça conditionne véritablement des projets vertueux et avec des impacts environnementaux qui sont maîtrisés c'est vraiment tout à fait important voilà donc et ça c'est un message que je fais passer à tout le monde et aussi à ceux qui in fine signent les commandes publiques c'est-à-dire les élus il faut absolument faire passer des messages que les études ce n'est pas forcément ce qui coûte le plus cher loin de là il faut y consacrer le temps nécessaire et donc la rémunération nécessaire et puis je le redis pour Anne-Cylle Jaco il n'y a pas de confusion on n'est pas en train de dire que 4% c'est un taux qu'on applique sur des travaux à 100 000 euros alors l'exemple on prend 1 million d'euros ce qui correspond effectivement à des moyennes assez régulièrement observées sur les approches gardées évidemment il y a des temps incompressibles on a fait aussi ce travail en 2014 avec les syndicats de bureaux d'études sur le bassin pour des approches assainissement et donc c'est le propos c'est justement bien de dire que ça se paye l'expérience et le travail donc plutôt de préserver une bonne capacité de travail pour vos conseils pour avoir un vrai conseil et puis moi je rajouterais même qu'il faut être prudent quand on annonce des références de bien les regarder il y a assez peu de gens expérimentés sur ces sujets-là qui ont réellement des références tout le monde monte en compétences en ce moment mais il faut être un peu attentif à ça sinon derrière on le paye effectivement en travaux comme ça a été montré voilà du coup on va on va enchaîner on a entretenu répondu une bonne partie des échanges un peu en direct mais voilà il y a peut-être certaines qui sont passées à travers donc on s'en excuse mais encore une fois c'est un webinaire parmi beaucoup d'autres pour nous donc il y a d'autres liens sur notre site et d'autres webinaires plus techniques où ces sujets ont été abordés avec Adopta ou l'agence voilà je vais maintenant assez rapidement parler des aides financières de l'agence de l'eau puisqu'au-delà de tout ce qu'on a vu là des économies structurelles qu'on peut faire dans la conception mais également par une bonne consultation de maîtrise ils doivent par une bonne conception un bon entretien une bonne gestion aussi des ouvrages ou des espaces végétalisés il y a des aides de l'agence de l'eau qui existent des agences de l'eau puisque là je vais présenter celle de l'agence de l'eau Rameuse puisque ce webinaire est destiné chez nous mais les six agences de l'eau sont très en face sur ces sujets on n'a pas tout à fait les mêmes modalités d'intervention parce que les agences de l'eau c'est un modèle qui décline des priorités par bassin donc on a chacun nos priorités qui sont définies par un parlement de l'eau qui est le comité de bassin et donc je vais présenter les modalités d'aide de l'agence de l'eau mais sachez que pour des actions sur le public ou sur le privé toutes les agences de l'eau ont des dispositifs d'aide aujourd'hui donc en un slide un résumé un peu des grands principes d'intervention l'agence de l'eau aide les projets qui sont situés sur un secteur urbanisé existant ou sur une friche urbaine ou industrielle c'est un point important on a un petit peu évolué là en début d'année dans le cas de la révision du ami programme ça ne change pas beaucoup mais c'est un point quand même important donc il faut que ce soit un secteur existant pour nous ou qu'on soit sur une friche encore une fois un ancien bâtiment démoli un bâtiment qu'on déconstruit qu'on reconstruit sur des terrains on requalifie une voirie ce sont ces sites là qu'on va privilégier donc il n'y a plus d'aide de l'agence de l'eau en base sauf cas très particulier sur des terrains dits naturels ou agricoles ensuite on privilégie toujours la gestion intégrée de l'eau donc maintenant vous avez compris un peu de quoi il s'agissait mais vraiment une gestion intégrée et on privilégie les solutions surfaciques et végétalisées si elles sont possibles donc quand on a des solutions on en a parlé en janvier le 25 janvier mais par exemple de systèmes où on concentre l'eau dans des ouvrages enterrés d'infiltration alors qu'on peut faire autrement soit on ne retient pas du tout le projet soit on exclut ces prestations des assiettes d'aide on est dans une démarche de nature en ville donc on vise également la biodiversité en espace urbain donc au-delà d'une bonne conception et d'une bonne gestion on n'aide pas des projets qui mettent en place des espèces exotiques envahissantes et puis donc là je vous ai mis ici quelques exemples d'opérations qu'on est capable d'aider pour peut-être illustrer pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de travailler avec l'agence de l'eau mais on aide des requalifications de voiries ou de places communales assez classiquement la désimpermisation et la végétalisation par exemple de cours d'école on l'a vu là aussi de collèges ou de lycées ou d'universités on travaille avec des bailleurs sociaux également qui sont très dynamiques en ce moment sur ces sujets qui disposent de grandes emprises foncières dans nos collectivités donc des projets de résidentialisation par exemple en lien avec des projets en rue par exemple ou pas l'aménagement d'abord d'un centre commercial ou d'une entreprise on a des vidéos de ce type sur notre site internet que vous pouvez consulter la viabilisation d'un quartier entier d'un lotissement sur une ancienne friche par exemple urbaine ou industrielle l'étude de déracordement du potentiel de déracordement comme on l'a vu ou simplement l'étude de ce qui peut être déconnecté sur un ensemble de bâtiments publics ou privés on travaille avec des directions immobiliers de grandes métropoles du bassin qui commencent à intégrer ces approches à leur plan d'investissement comme le font des bailleurs par exemple et puis enfin des aides au zonage plurial qui est certainement l'outil qui une fois qu'on a pu sensibiliser convaincre et la manière d'intégrer tout ça à terme via une enquête publique dans des documents opposables au tiers avec les documents d'urbanisme et faire évoluer l'ensemble des règlements tout ça permet d'avoir une démarche vraiment intégrée donc voilà un peu le cadre global de nos principes d'aide pour les résumer un peu rapidement et donc slide suivante sur ce tableau vous voyez un petit peu on travaille avec des montants plafonds l'agence de l'eau rameuse donc c'est des la plupart des agences de l'eau fonctionnent comme ça également donc pour les études il n'y en a pas c'est à dire que si l'étude nous intéresse on prendra ce qui nous intéresse dans l'étude ou toute l'étude quand il s'agit par exemple d'une AMO spécialisée d'une étude du potentiel des déconnexions ou du zonage pluvial donc on va aider ces approches à 70% pour des collectivités 50 à 70% la colonne de droite sur ce tableau ce sont les aides aux acteurs économiques donc à ceux qui en tout cas font une expiration qui est dans le champ concurrentiel ça peut toucher une commune une commune qui fait un lotissement devient un acteur économique on le redit une SEM une SPL ou un lotisseur privé ou une entreprise on sera plutôt dans le cas de figure de la colonne de droite quand on arrive sur la partie travaux on a des montants plafonds qui sont on a le même montant plafond sur l'ensemble du bâti urbain de 40 euros par mètre carré donc ça veut dire qu'on va calculer la surface d'un pluvium c'est-à-dire la surface d'eau qui finira dans les systèmes d'infiltration qui sera en fait gérée en infiltration donc ça peut par exemple dans les exemples qu'on a vu concerner les toitures plus les espaces extérieurs et donc on prend l'ensemble de cette surface on multiplie par 40 euros ça donne un montant plafond et sur ce plafond on applique 60% d'aide donc 60% fois 40 on peut apporter jusqu'à 24 euros d'aide par mètre carré pour une collectivité par exemple qui aménage un centre urbain et donc si on est un acteur économique le taux va varier de 40 à 60% en fonction de son encore une fois de son gabarit et de sa classe de grande entreprise à très petite entreprise voilà il y a une exception on a un plan enfin une mesure particulière depuis fin 2020 pour les cours d'école on est déjà en temps de parler on en fait une quarantaine en projet actuellement un certain nombre qui ont déjà été réalisés une trentaine l'an dernier donc les écoles c'est un c'est pour nous un peu un laboratoire pour essayer des choses pour montrer et pour aussi aller sur l'éducation environnement auprès des des enfants donc on a mis un plafond qui permet de déclencher des projets avec des aides un plafond à 150 euros par mètre carré pour les cours d'école et les bâtiments environnants des écoles avec un taux d'aide de 60% qui peut être porté à 80% pour les projets hautement qualitatifs avec une concertation poussée donc voilà donc c'est là on est sur des niveaux d'intervention qui permettent de déclencher des projets et puis on a un dernier dernier niveau d'intervention c'est la récupération des eaux de pluie on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est souvent couplé avec ces systèmes c'est de récupérer l'eau donc ça peut être par la mise en place de cuves de récupération de pluie à la parcelle ou par des cuves plus importantes par exemple qu'on enterre et puis dont la surverse va être gérée dans les espaces verts voisins donc on aide ça au cas par cas avec un taux d'aide de 60% il y a eu des exemples sur le bassin donc j'ai pas redétaillé ici mais on a des aides également à la parcelle qui sont possibles qui ont été introduites dans le cadre de la révision du deuxième programme donc on a un forfait de 1000 euros par parcelle qui peut être accordé pour des ensembles d'opérations des raccordements portés mais sous maîtrise d'ouvrage public portés par la collectivité voilà je l'ai pas détaillé c'est un peu spécifique voilà donc sur le le point maintenant à retenir au niveau administratif c'est que si vous avez un projet on a une direction des aides à l'agence de l'eau qui est en charge en fait de vous avez des interlocuteurs sur votre territoire on pourra vous passer le lien vers cette carte en tout cas cette si vous cherchez pour une commune ou un secteur précis pour une opération un conseil un appui ou un premier contact avec l'agence de l'eau contactez la direction des aides votre interlocuteur local du service eau dans la ville vous répondra et puis votre interlocutrice pardon vous répondra et puis on pourra vous orienter vous pouvez maintenant depuis 2019 déposer des demandes d'aide en ligne pour ceux qui ne connaissent pas donc on crée on demande un numéro de compte qui est votre numéro de maître d'ouvrage et ensuite on peut déposer des aides en ligne directement sur l'outil rivage avec une assistance en ligne et puis il faut s'y familiariser ensuite c'est très pratique donc je voilà on précise juste un point clé c'est que pour nous il ne faut pas avoir démarré à notifier les marchés d'études ou de travaux d'études de faisabilité ou de travaux en eux-mêmes avant l'accusé de réception la réception de l'accusé de réception du dossier par l'agence de l'eau donc ça veut dire que vous pouvez très bien continuer votre votre démarche d'études ou de travaux même même si vous n'avez pas eu de retour encore de l'agence de l'eau sur son passage en commission d'aide ou autre par contre il faut avoir un accusé de réception d'un dossier complet par l'agence de l'eau pour pouvoir démarrer donc ça peut se faire assez vite mais il faut le faire au préalable je ne vais pas plus pousser ces points-là je vous redis simplement qu'il y a des appels à projets régulièrement comme on a eu au EQPV en 2019 qui sera probablement reconduit et puis on a un appel à projets en cours avec les bailleurs sociaux par exemple actuellement on a eu un sur les entreprises des changements climatiques et on a également un appel à projets biodiversité qui est en cours actuellement voilà donc savoir que ce sont des délais des appels à projets un peu ponctuels qu'il faut que vous puissiez surveiller sur le site de l'agence de l'eau voilà donc on vous remercie alors on va peut-être arrêter le partage et puis je vois que vous êtes encore assez nombreux à être connectés malgré le malgré le petit retard qu'on a sur le sur le planning donc on arrive un petit peu à la fin de la présentation j'ai l'impression qu'on a à peu près réussi à gérer les questions au fur et à mesure vu le timing on va peut-être pas en reprendre d'autres on avait quand même des intervenants d'assez bon niveau aujourd'hui donc on les remercie beaucoup des maîtres d'ouvrage qui ont suivi concrètement ces projets-là nos collègues de l'agence de l'océan de Normandie Jean-Jacques Hérin président d'Adopta et puis Manoë animatrice Adopta qui est vraiment bien organisée cette journée du coup on espère vous voir sur des projets bientôt et puis s'il n'y a pas d'autres gros points de nos intervenants quelqu'un de nos intervenants qui veut prendre la parole je vous laisse je vous souhaite bon appétit et puis je vous souhaite à bientôt merci à l'auditoire très nombreux au revoir à tous merci à vous à bientôt à bientôt ciao